Musique 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 Bien, face à ce silence religieux, on va commencer, même si j'attends Pierre Lévis-Soussan, mais bon, qui ne devrait pas tarder à arriver. Merci d'être là en ce début d'année pour cette nouvelle session du séminaire Psychanalyse Art et Littérature Babel. Je suppose que vous avez pris le programme de l'année à l'entrée. Je ne vais pas vous le détailler. Simplement, je vous invite à voir qu'il est relativement modéré par rapport aux années précédentes. Parce que nous sommes dans la confection encore du deuxième colloque Babel, qui aura lieu le samedi 18 juin, et ça vous est indiqué en fin de ce papier, dont le titre pour l'instant est « Lettre de l'extrême, extrême de l'être », avec Broussillon, Huckman, Nathalie Zatman, Grivinski, Vintrater, Marinov, que du beau monde. Je vous invite aussi ceux qui n'ont pas laissé leur mail à l'entrée, puisque c'est le seul mode de communication désormais, de le laisser. Il n'y aura pas de courrier en cas de changement, de modification, c'est simplement par mail, parce que c'est beaucoup moins cher, bien sûr. Je vous rappelle qu'on essaie de démarrer à 8h30, qu'on devrait pouvoir y arriver cette année. Voilà pour les annonces préliminaires. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter celle qui va inaugurer la session de cette année. Sylke Schauder, qui est maître de conférences en psychologie clinique et pathologique à l'Université de Paris VIII, psychologue clinicienne et psychothérapeute pratiquant libéral. On l'a invitée parce que depuis de nombreuses années, elle a commis un certain nombre de travaux importants sur le fait créateur, la créativité, la jeunesse de la création, avec comme référentiel en particulier la psychanalyse. Donc, elle était tout à même de venir intervenir ici. Entre autres, elle s'est intéressée à ce symptôme clinique qui est l'absence de signature chez Léonard de Vinci. Un très beau texte. Beaucoup à la sculpture, à la question de l'inachèvement chez Michel-Ange. Et aux métaphores de l'appareil psychique dans un certain nombre de pièces de Shakespeare. Elle a publié beaucoup d'articles, une vingtaine. Dans un certain nombre de revues spécialisées, vous pouvez trouver Contraste, Ancrage et la revue française de psychiatrie et de psychologie médicale. Elle vient de paraître aux éditions d'UNO, un ouvrage collectif qu'elle est dirigée sur la pratique de la psychologie clinique aujourd'hui. Elle est membre de la Société internationale de psychopathologie de l'expression et d'art-thérapie et de la Société française de psychologie. Alors, quand elle m'a soumis à un certain nombre de ses textes, qui étaient consacrés à Michel-Ange, Léonard de Vinci, Shakespeare, mais il y avait un certain nombre de textes consacrés au même thème, en particulier à Camille Claudel. Visiblement, c'est quelqu'un qui lui tient à cœur, sa créativité aussi, cette touche féminine aussi. Et elle est en train d'organiser un colloque, un projet de colloque sur l'œuvre de Camille Claudel, qui aura lieu à ce revue. Et bon, voilà pour les éléments de présentation. A sa droite, avant que Pierre Lévi-Souce en arrive, nous avons Anne-Marie Smith, que vous connaissez, ceux qui sont des habitués du séminaire d'Abel. Vous avez pu l'entendre et l'applaudir lorsqu'elle est intervenue magistralement sur la musique, la musicalité chez Virginia Woolf. Un texte d'ailleurs qui va paraître avec d'autres textes, celui de Daniel Urvis sur Stevenson, celui de Pierre Fédida sur Lolita de Nabokov et d'autres exibis, je m'en excuse, qui vont paraître dans le numéro 3 de la collection Babel. Le numéro 4 étant lui aussi quasiment achevé, le numéro 4 est celui qui reprend les différentes interventions du premier colloque Babel. Ce numéro 4 s'appellera, selon l'idée de Daniel Urvis, l'adolescence entre les pages, deux points, des psychanalystes sous influence littéraire. Avec, comme intervenant, André Grine sur Baudelaire, Philippe Jamais sur Albert Camus, Catherine Chabert sur Carson Maculers, Julia Cristeva sur Colette, Alejandro Roja sur Ego sur Gabriel Garcia Marquez, et le meilleur pour finir, Jean Gilibert sur Arthur Habeau. Donc, cet ouvrage devrait paraître dans les quinze jours qui suivent. Si que, je crois que je n'ai rien oublié, c'est à toi. Merci, donc mon intervention de ce soir s'intitule « Du temps de l'œuvre à l'œuvre du temps, quelques notes sur Camus Clodelle ». Dans ma communication, je vous propose d'étudier l'œuvre de Camus Clodelle avec pour axe principal, le temps. Comment ses sculptures s'influvtaient dans le temps chronologique de sa vie ? Par quel truchement l'artiste revient-elle la difficulté majeure qui est inhérente à toute sculpture, à savoir la représentation du mouvement, lequel est indissociable de la temporalité qui le fonde ? Comment enfin les sculptures elles-mêmes, par leur thème, leur épaisseur et leur complexité, font-elles apparaître l'œuvre du temps ? Donc, afin de réunir des éléments de réponse à ces questions, je vais analyser plus en détail sept sculptures de Camus Clodelle. La valse, sa koutala, les courbes d'use, la vague, percée et la gorgone, cloteau, et enfin l'âge mûr qui est considéré par d'aucuns comme son cheveu. Chaque sculpture sera interrogée en ce qui concerne ses rapports subtils au temps, ce dernier étant une constante dans l'œuvre de Camus Clodelle. Notamment en approfondissant la lecture de l'âge mûr, je tenterai de montrer l'intérêt d'une approche génétique de l'œuvre. En quoi la comparaison des différentes versions, la première datant de 1994, la dernière de 1900, nous permettait de saisir les modifications tant artistiques que relationnelles qui sont intervenues dans l'intervalle, le repérage de différentes étapes, peut-il nous renseigner sur la question essentielle en art et en psychanalyse, de la supplimation ? L'âge mûr est-il à Camus Clodelle ce qu'est le partage de Média à son frère, à sa voix, le témoin du zénith, irrémédiablement dépassé de sa vie, l'image bouleversante de la rencontre dévastatrice avec celui qui n'a pas su prendre son âme. Dans ces sculptures qui, sur le plan biographique, représentent la rupture tant amoureuse qu'artistique avec Grodin, nous pourrons sentir, outre son drame personnel qui en est à l'origine, le temps même à l'œuvre, qui accomplit son travail secré de sape et de destruction. Quelle œuvre d'Arnais de la perte, qu'elle constitue par les opérations complètes de la sublimation, une métaphore entime et un dépassement possible du deux, voilà les hypothèses qu'il nous faudra examiner ensemble. Je conclurai sur la chronique largement débattue de Camus Clodelle. Devons-nous la penser, entre autres, comme un échec progressif et irréversible de la sublimation ? Celles-ci semblent non pas s'appuyer sur les pulsions de vie, mais constituer un contenant de plus en plus fragilisé, puis anéantit par les pulsions de mort. J'en viens prièvement à mes préalables théorités. Parler d'une œuvre, et plus encore d'une œuvre comme celle de Camus Clodelle, est une entreprise risquée, si ce n'est voulu à l'échec. L'œuvre en elle-même ne dit-elle pas tout ? Le discours sur l'œuvre n'est-il pas une sorte d'excroissance morbide, une forme de tumeur qui se greffe sur le corps mystérieux et en part de l'œuvre ? Celle-ci ne se passe-t-elle pas d'un commentaire, qui souvent la fait taire plus qu'elle ne la fait parler ? Plusieurs dangers guettent celui qui désire parler d'une œuvre artistique. Entre les fausses promesses de la psychanalyse appliquée et les sirènes de la psychobiographie, entre les interprétations réductionnistes et les explications à l'emporte-pièce, de telle ou telle réalisation artistique, hasardeusement rapprochée de tel ou tel événement biographique, la marge de manœuvre de notre réflexion est vertigineuse moment. Devons-nous lire l'œuvre à la lumière de la vie, ou plutôt lire la vie à la lumière de l'œuvre ? Je vous propose ce soir une lecture simultanée, à l'instar d'une partition musicale, tout en vous invitant à vous méfier des causalités trompeuses et trop rapidement établies, des images d'épinales de l'artiste maudit et de l'injonction émanant du lieu commun qu'il peut être malheureux procréer. Parce que ces différents dangers sont exacerbés dans le cas de Camille Claudel par un parcours qui se prête tout particulièrement à la mythification et à la mystification. Sa beauté exceptionnelle, la précocité de son talent, la fulgurance de ses œuvres, sa passion amoureuse, rodin, la rupture, sa folie et sa déchéance finale sont autant d'éléments dont sont faits depuis toujours les romans et les rêves, autant d'éléments qui se sont particulièrement bien prêtés à la transposition, à l'adaptation de son histoire au théâtre, au cinéma, en danse et en littérature. Mais qui était Camille Claudel derrière ces versions humorales ? Alors on va innover aussi parce que pour la première fois en 10 ans, l'intervenante a souhaité que l'un des organisateurs se mouille et que ce soit lui en particulier qui offre sa voix virile à Rodin et à Paul Claudel. Donc j'ai accepté mais sans mesurer le risque. Donc c'est Rodin. La première citation est bien de Paul Claudel, une fille et sa sœur dans ce terrain. Voilà, la dimension incestueuse va être d'emblée marquée. Je la revois, cette superbe jeune fille, dans l'éclat triomphal de la beauté et du génie et dans l'ascendant, souvent cruel, qu'elle exerça sur mes jeunes années. Telle la photo de César au frontispice du numéro fameux de l'art décoratif, un front superbe, surplombant des yeux magnifiques, de ce bleu si foncé et si rare à rencontrer ailleurs que dans les romans, cette grande bouche plus fière encore que sensuelle, cette puissante touffe de cheveux châtain, le vrai châtain que les Anglais nomment Auburn, qui lui tombait jusqu'au rein. Un air impressionnant de courage, de franchise, de supériorité, de gaieté. Quelqu'un qui a reçu beaucoup. Ce qu'elle a reçu, ce qu'elle nous a donné, les jets d'œuvres dont nous n'aurons jamais fini de faire le prix. Comme j'avais dit en introduction, je me propose d'éclairer à travers mon étude ce soir un paradoxe qui me semble propre au traitement du temps dans la structure. Ainsi, je pose comme action que les structures de Camille Chabelle participent d'un double mouvement qui les inscrit à la fois dans l'espace illimité de l'éternité et dans celui totalement immédiat de l'instant présent. Ce double mouvement signant l'appartenance de l'œuvre ou de l'œuvre. Par quels mécanismes sont assurées la bouleversante présence et la paix puissante de ces œuvres ? Pour réunir les éléments de réponse, regardons plus en détail les structures du Camille Chabelle. Comment la vague nous entraîne-t-elle en un tourbillon sans fin ? Comment sa Kuntala parvient-elle à nous émouvoir à l'instar de la lumière d'une étoile éteinte ? Comment les causeuses nous incitent-elles à vouloir pénétrer leurs secrets ? Comment la vague nous cesse-t-elle de s'abattre sur les dénueuses terrifiées ? Comment perçait-elle à l'orgogne ? Qui dure-t-il à la fois l'instant de l'effroi et une horreur sans fin ? Le groupe de l'âge mûre, quant à lui, nous renseignera sur le pouvoir extraordinaire de condensation que possède la structure qui résume et fait diminuer des instants successifs en un seul moment intemporel. Le propre de la structure n'est pas son immobilité, laquelle est prédéterminée par un recours obligé à la matière humaine. Pour les amateurs, la pierre est synonyme même de l'insensibilité, de l'inanimé, de l'amour. En effet, tant Michel-Anse que Rodin et Tamie Trudel ont en commun d'avoir interrogé la structure à partir de sa limite. Son immobilité sur laquelle toute culture est contrainte de goûter. Mais pour ces trois artistes que relient une filiation secrète, le défi de la structure a consisté à donner corps à la matière humaine en l'inspirant à la fois dans l'espace et dans le temps. Ainsi, l'exploit artistique a parté chez eux sur la captation du mouvement, laquelle est possible grâce à la présence du temps dans la pierre. Plus trois, Michel-Ange, Tamie Trudel et Rodin, ont révolutionné non seulement le traitement de l'espace, mais celui du temps, qui les ont fait participer de manière intime à leur statue. Processus inorexablement tragique, un court instant jaillit du clos des heures, le temps est gravé en leur structure comme la signature indélébile du vivant. Mais le paradoxe de la structure est qu'elle ne peut, qu'elle ne sait représenter qu'un seul instant. Elle est pour ainsi dire une prise de vue unique d'un événement qui a débuté avant et qui continue après elle. Or, cet instant unique dans sa sélectivité inévitable doit être aussi représentatif de l'événement que la structure parvient à le rendre de manière condensée. Dans cette restitution a lieu un nouveau paradoxe. Bien que la structure soit immobile, elle semble sujette à un mouvement permanent lequel monte à sa surface au risque de la déchirer. Michel-Ange est incondisablement l'inventeur de cette équipe qui sera étudiée avec passion par Rodin lors de son voyage initiatique en Italie et appliquée à la perfection par son élève Tami Tredel. Examinons comment les structures de cette dernière participent, comme je viens de le poser, d'un double mouvement qui les inscrit à la fois dans l'espace illimité de l'éternité et dans celui infiniment étroit de l'instant présent. Regardons ensemble la valse peut-être l'œuvre la plus heureuse de Tami Tredel qui représente le tourbillon sensuel et magnifique des deux danseurs que la musique en porte. Comme toutes les structures de Tami Tredel, la valse a une histoire mouvementée, tant en ce qui concerne les différents étapes de sa réalisation que le destin des différentes versions qui existent d'elle. Notons, pour rendre bien une réflexion, que Debussy, amant et conduit de Tami Tredel, possédait un exemplaire de la valse qui était installée jusqu'à sa mort sur son piano. Une première version, datant de 1889, montre deux danseurs entraînés dans un déséquilibre vertiginé enroulés dans un voile qui s'élève essentiellement au-dessus de lui. La danse leur montre littéralement à la tête en volute voluptueuse. Heureusement, Tami Tredel a abandonné cette transcription trop cérébrale du tourbillon dans lequel le couple est pris pour, dans une deuxième version que je vous montre ici, faire descendre le voile à un endroit infiniment plus adéquat, à savoir les fesses et les jambes de la valseuse. Cette modification importante a une histoire qui mérite, et non seulement pour ses implications esthétiques, d'être racontée ici. Armand Dallot, inspecteur des Beaux-Arts, a, dans un rapport daté du 20 mars 1892, proposé d'abord un refus à ce groupe. Pour deux raisons, cette œuvre ne peut pas être acceptée telle qu'elle m'a été présentée. D'abord, le violent accès de réalité qui s'en dégage lui interdit, malgré son incontestable valeur, une place dans une galerie ouverte au public. Le rapprochement des sexes est rendu avec une surprenante sensualité d'expression qui exagère considérablement la nudité absolue de tous les détails humains. D'un autre côté, je sais que Jupiter, épouvantée de former des androgynes, sépara les sexes, et que Vénus, compatissante, leur enseigna la volte, danse tournoyante qui réunissait de nouveau les deux êtres. Mais c'est bien la valse, et non la volte, dont il serait peut-être difficile de retrouver aujourd'hui le rythme que Mlle Claudel a voulu peindre. Ce qui convient à la légèreté de la valse, c'est l'enroulement rythmique des draperies qui donne comme des ailes aux danseuses. J'ai donc cru bien faire en demandant à Mlle Claudel d'habiller ces personnages. Le message de m'étituleux inspecteur a été en un peu plus tard, « Réfoulez-moi ça ! » ou, en paraphrasant moi hier, « Cacher ce rapport sexuel que je ne saurais voir ». L'artiste avise l'inspecteur Dalio le 21 décembre 1892 qu'elle a fait, je cite, « Pendant tout l'été, des études draperies sur le même groupe qui sont maintenant terminées et qu'elle attend une nouvelle inspection. » Dans le deuxième rapport, daté du 9 janvier 1893, l'inspecteur note. « Pendant les six mois, Mlle Camille Claudel, avec une persistance vraiment héroïque, a cherché à mieux faire, ou plutôt à relever la remarquable plastique de son sujet par une couleur plus franchement symbolique. Et je dois reconnaître que les efforts consciencieux de ses difficiles recherches ont été couronnés de succès. » Dalio s'autorise enfin à voir dans l'œuvre modifiée un gracieux enlacement de formes superbes balancées dans un rythme harmonieux au milieu de l'enveloppement tournoyant des draperies. « Ah, ces draperies sont bien frêles, » Mlle Claudel a voulu sacrifier le moins de nu possible et elle a eu raison. Mais elle suffit à voiler, ces draperies, les détails trop visiblement réalistes et à indiquer en même temps le caractère du sujet. Ce groupe, déjà si beau, d'une originalité si saisissante et d'une si puissante exécution gagnerait beaucoup à être transcrit en marbre. Ce projet d'un marbre, comme tant d'autres, ne verra jamais lésir. Mais retenons que le très spéculieux inspecteur, tout en exerçant la censure, a amélioré, sans le vouloir, la vague de Camille Trévelle. Car le fait de voiler les fesses de la danseuse a eu un effet diamétralement opposé à ses souhaits. Maintenant, le groupe est pire. Les draperies qui se collent sur les reins en fureur de la danseuse rendent leur chute encore plus visible, leur galbe encore plus saillant. En amont, elle est plus désirable encore. Dayot a souligné un point essentiel de la valse qui éteille à marrer notre propre peau. Il en aperçut le rythme qui la rapproche en effet de la volte, de l'effacement voluptueux de la différence sexuelle dans l'acte, que l'abandon entier à la jouissance dont Fabio Nervaux, dans son commentaire de la valse, en 1893, disait ne pas savoir si elle appartient à l'amour ou à la mort. Enlacés l'un à l'autre, la tête de la femme adorablement penchée sur l'épaule de l'homme, voluptueuse et chaste, ils s'en vont. Ils tournoient lentement, presque soulevés au-dessus du sol, presque aériens, soutenus par cette force mystérieuse qui maintient en équilibre les corps penchés, les corps envolés, comme s'ils étaient conduits par des ailes. Mais où vont-ils, éperdus dans l'ivresse de leur âme et de leur chair, si étroitement jointes ? Est-ce à l'amour ? Est-ce à la mort ? Cette sculpture, tout en exaltant le bonheur fugitif de la danse, exprime en même temps une profonde tristesse. Les danseurs de Camille Tréguel savent que la valse est vanité, ivresse qui ne dure pas, effusion qui se mord. Suspendus au même désir, ils cherchent à retenir le temps qui fut, à l'arrêter totalement, pour faire durer cet instant magique, magiquement partagé. Mais ils savent en même temps que leur bonheur est le sujet qu'il est l'esclave du temps. Sans le temps, la valse ne peut avoir lieu. La valse est une des figures du temps, elle en est la mesure. Les danseurs sont semis aux trois temps qui sont le vide, l'arrêt, la fin. Camille Tréguel fait s'incliner son couple en un déséquilibre vertigineux, dont seule la vitesse peut encore le sauver. Nous allons revenir tout à l'heure dans les autres structures que nous regarderons ensemble, sur cet aspect de l'instant suspendu, du moment d'un temps arrêté, juste avant tout, qui est vraiment un des principes essentiels de l'art de Camille Tréguel. Je vais juste commenter un détail. Le danseur, quand vous regardez la partie en haut, se penche délicatement sur la danseuse pour toucher, presque de ses lèvres, le creux de son cou. Là, il est lieu d'une nouvelle révolution esthétique. Quand Mycredel ouvre son groupe à un sens, à un nouveau sens, à mon avis jamais représenté en structure, à savoir l'odorat. Lui, le danseur, une le parfum de sa danseuse, il se nivre d'elle, il respire sa peau pour en goûter la chaleur. Sentant son souffle, celle-ci appuie un peu plus sa main droite sur la sienne comme pour le repousser. Le galbe de sa petite main de lui, presque potelée en fantine, traduit un spasme délicieux. Cette séduction réciproque, ce ravissement, cette extase, qu'Mycredel les a obtenus par une technique des plus précises, à savoir la construction en spirale de sa sculpture qu'elle a fait tourner inlassablement sur le pivot afin de lui imprimer par touche et retouche ce mouvement tournoyant en spirale, admirable, sans fin. Et là, on peut faire un rapprochement avec l'histoire de l'art. En fait, au niveau des études de la Renaissance, c'était à l'hérit que la vivacité exceptionnelle des réalisations de Léonard de Vinci reposait sur le fait qu'il avait appliqué ce qu'on appelle un cercle qui m'atta, une figure qui semble enrouler, enlacer les figures peintes et qui, après, leur confirme leur vivacité. Je vais revenir à la deuxième oeuvre que je vais commenter ce soir, dans Sakuntala ou la seconde avant le contact. Sakuntala, il abandon et sans doute la plus lumineuse des sculptures de Kamitra Gheye. Pour l'élaborer, elle s'est basée sur un mot hindou relaté dans un poème de Kalidasa dont elle a capté le moment le plus significatif. Séparés pendant leur vie terrestre par un enchantement, les épreuves se retrouvent enfin en nirvana. Quiconque a perdu ce qu'il croyait indispensable à sa vie, quiconque a retrouvé ce qu'il pensait perdu pour plaisir, sait ce que sentent Sakuntala et Dushmanta en ce moment exquis. Kamitra Delle les a fait tendre l'un vers l'autre par un jeu subtil d'approche et d'hésitation qui clé mignon enfin dans leur reconnaissance mutuelle. L'angle que compose la tête, le buste et le bras de la femme est le miroir fidèle de son intimation pour l'homme qui a genu sur la terre de l'exposément promise en la selle qu'il craint de chasser comme une pensée. Il est remarquable que le bras gros des Dushmanta entoure déjà sa bien-aimée alors que son bras droit reste encore suspendu sans se poser sur le rang de sa conteneur. Il lève sa tête comme vers une étoile, les muscles de son cou sont tendus comme pour boire à un feu. Leur contact, pour charnel qu'il est, hérotique, reste incomplet, timide, comme si, à force de l'avoir rêvé pendant trop longtemps, il ne pouvait plus avoir rêvé. En 1951, Paul Frédéla a donné une comparaison cessissante de sa Kuntala et du baiser de Rodin dont il critique la grossièreté pour louer la subtilité de la réalisation de sa soeur. Dans le groupe de ma soeur, l'esprit est tout. L'homme à genoux, il n'est que désir, le visage levé, aspiré, étreint avant qu'il n'ose le saisir. Cet être merveilleux, cette chair sacrée qui d'un niveau supérieur lui est échue. Elle cède, aveugle, muette, lourde, elle cède à ce poids qu'est l'amour, l'un des bras détachés comme une branche terminée par un fruit, l'autre couvre les seins et protège le cœur, suprême asile de la virginité. Il est impossible de voir rien à la fois de plus ardent et de plus chaste, et comme tout cela, jusqu'au frisson les plus secrets d'âme et de la peau frémi d'une vie indicible, la seconde avant le contact. Dans son commentaire, Poepodelle attire à juste titre l'attention sur la temporalité, la seconde, avant le contact, qui fonde cette structure. Elle a pour cœur cet instant unique qui, après tant d'errance et tant de privation cruelle, sublime plus l'épreinte qu'il ne la réalise. Le désir de Sakuntala et de Dushmanta ne cesse de se renouveler dans le mouvement subtil et réciproque de leur corps. Le couple, porté par un seul et même élan, ne cesse de se retrouver, comme si le temps de leur retrouvaille se dilatait au point de durer une éternité. Oui, Sakuntala inaudit la série des heures du canitre d'elle qui sont portées par le temps. Elle en traduit le murmure intime. C'est toi, oui, c'est moi et ce sont là peut-être les seuls mots qui méritent d'être gravés dans la blancheur se traitent d'une pierre. Nous verrons tout à l'heure dans l'âge mûr qui est un peu comme le miroir cruel de Sakuntala à quel point ce temps qui ne cesse de se répéter se retrouve dans un déchirement, dans une séparation qui n'arrête pas d'avoir lieu. Donc il a été le même aspect de la répétition de l'instant. Selon notre point de départ, l'ambiguïté essentielle dans les structures de Camus et d'elle consiste en ce que le temps portant la marque du sublime à la fois s'y étant pour toucher l'éternité et se contracte en un seul instant. Voyons si ce processus se retrouve dans d'autres de ses ailes. Dans les causeuses, Charles Maurice a souhaité présenter ses groupes aussi appelés les Bavardes ou la Confidence dans un texte de 1905 ainsi. Les Bavardes appartiennent en propre à Camille Claudet. Personne, avant elle, n'avait fait cela. Personne ne l'a refait après elle. Dans des silhouettes aussi réduites matériellement et encore limitées par la recherche des seuls modelés essentiels, qui donc a mis tant d'expression si intensément vivifier les attitudes et grouper les unités dans un si naturel mouvement de vie ? Des poses éloquentes, des boussures de dos, des croisements des bras traduisent dans un groupe minuscule et admirable le repliement de l'être tout entier absorbé par l'attention aux écoutes. De quoi peut-être bien creuser ces creuses ? En effet, les trois femmes sont toutes nues, suspendues aux lèvres de la quatrième qui va leur délivrer sous peu une nouvelle exceptionnelle. Leur bouche entreouverte anticipe à vide la rumeur qu'elles vont aussitôt faire circuler. De quoi s'agit-il ? Dans une lettre de décembre 1893, Camille informe son frère Paul de ses creuses artistiques dont les creuses et l'avenir que nous irons plus loin. Elle dessine et décrit dans cette lettre trois personnages qui en écoutent un autre derrière un paravent et dans le même envoi elle parle des saints à l'appui de la faute. Une jeune fille accroupie sur un banc au fleur, ses parents la regardent tout étonné. Il est d'ailleurs intéressant de constater que ce projet de la faute n'a jamais été traduit en structure donc en revient. La proximité temporelle de ces deux projets nous autorise à en délire un sens de plus douloureux. Il est difficile de ne pas voir dans le projet de la faute et des collures la vue de la liaison que Camille a entretenue pendant 15 ans avec Rodin, liaison scandaleuse pour l'époque et surtout au lieu de ses parents et liaison qui croient probablement à donner lui un avortement. Le précieux secret des collures en acquiert une émotion entièrement nouvelle. En effet, une fois la nature des relations entre Camille et Rodin dévoilée, toute sa famille sur Paul allait la rejeter à jamais. D'aucuns verrant dans les creuseuses les premiers signes de la paranoïa se constituant notamment à partir des idées de référence de l'artiste en façon petite à petite dans le monde de la persécution. Dans une autre œuvre, donc la vague, nous retrouvons de nouveau cette notion de l'instant perpendueux. Camille Trudel a travaillé de 1897 jusqu'à 1903 à la vague dans laquelle elle a intégré un marquettage en bronze de ses creuses. Donc la notion de marquettage est très intéressante aussi sur le plan de la psychanalyse à savoir qu'il s'agit vraiment d'un transfert de personnages c'est-à-dire des figures qui ont déjà été éprouvées dans un contexte artistique donné qui réapparaissent dans un autre contexte dans une autre œuvre. Donc ça me semble vraiment intéressant à proposer tout à l'heure dans le débat. Donc ici, elle a gardé pour sa vague seulement trois des quatre femmes qui ont composé les creuses à savoir celles qui ont écouté parler la patrielle. La vague est sur le point de s'abattre sur elle avec une force dévastatrice. Il est tout à fait cessissant de constater alors que les trois figures sont inchangées à quel point leur expression paraît différente que la pression du nouveau contexte. Les trois femmes lèvent la tête non plus pour mieux entendre la nouvelle une, mais pour recevoir craintive le châtiment des éléments déchets. Il n'est pas impossible que Camille Feudel se couvert d'une scène de baignade qui bascule dans la moillade est représentée dans la vague l'effet foudroyant qu'a eu la révélation du secteur des causes sur sa famille. Ou est-ce la vérité de la psychose qui déferle inexorablement sur ces trois figures minuscules ? En tout cas, la vague est nue de la même dualité que nous avons relevé dans ces structures précédentes. Elle montre le ressac incessant, le murmure inlassable, en un mot l'éternité de la mort qui culmine le temps d'un instant en une vague qui va s'effondrer l'instant d'après. Dans la sculpture suivante, Persée est la gorgone, celui qui vit sans regarder, nous voyant porter à son incliné le paradoxe du temps traité dans la sculpture. C'est de nouveau une œuvre tragiquement biographique parce qu'elle signe, selon mon hypothèse, l'entrée dans la séquence des éternités. J'ai lu pour les besoins de la présentation inversée en fait de l'ordre chronologique de mon commentaire des œuvres puisque je termine sur l'âge mûr mais qui en fait a précédé celui-ci. Je m'expliquerai tout à l'heure sur ce stade. Alors, elle avait dans Persée la gorgone tendu un miroir encore plus déformant, encore plus dévastateur de sa rupture avec Rodin au monde. Dans le sens qu'elle a choisi un mythe capable de lui fournir une mise en forme de son drama intime. Donc, il y a vraiment une transposition, une augmentation de son écrit subjectif vers le mythe qui lui a préexisté depuis le mai. Donc, un mythe déla prêté ses propres traits à la gorgone qui est décapité par Persée celui qui fut sans regarder. Il n'est plus terrible à regarder que ses têtes tranchées qui effrayées prend conscience dans le reflet du miroir et de sa folie et de sa mort. La gorgone nous confèse à un paradoxe dont le propre est annulé par l'énonciation l'énoncé même, à savoir elle ne dit qu'elle est morte, ce qui est un énoncé strictement impossible. C'est toute l'horreur d'un être qui bascule de manière irrémiable dans le mémoire. pour faire un sacrifice humain ce sont là ses propres mots quand notre belle a détruit le plâtre de cette oeuvre dont ne possédant seulement une photo la montre en elle en face de sa création aux dimensions plus grandes que nature. L'artiste toise férocement sa sculpture comme pour apprécier si elle y est supérieure à une puissance destructrice. En effet, elle montre par cette création la destruction même à l'oeuvre. Cette photographie pathétique annonce tristement sa décellence finale. Il faut se rendre à l'évidence après 1900 ni elle ni Rodin ne parvient en tant que à causer des véritables chédeurs. Rodin mécaniquement allait faire du Rodin jusqu'à sa mort en 1917. A partir de 1913 internée pendant 30 ans à l'asile de Montravé parmi Trudel à aller garder le silence dans sa photo et la triste prémonition. Revenons à percer la gorgone à notre connaissance et la première de ces œuvres détruites. Dans le parcours artistique et biographique de Camille Trudel cette structure occupe une position singulière puisqu'elle signe selon mon hypothèse son entrée dans la psychose tout en la représentant avec une véracité bouleversable. Si nous faisions notre l'axiome que l'art consiste en une sublimation des pulsions de morts et de vies savamment mélangées percer la gorgone serait la première œuvre de Camille Trudel incapable de contenir la pulsion du mort qui désintriguée de la pulsion de vie finit par se retourner contre l'artiste elle-même. A partir de 1906 chaque été cet échec de la sublimation allait contraindre Camille à détruire ses plaques et à les faire enterrer comme de véritables cadavres par un charitier. Cette date en été correspond-elle à la date anniversaire de l'avortement qui a contribué à précipiter Camille Trudel dans l'entreprise ? Spéculation Question Depuis Freud nous savons l'intelligence terrible de l'inconscient qui à travers des actes apparemment incompréhensibles se souvient à notre place. Ou son autodafé était-il motivé par l'appreinte que la bande à Rodin allait se saisir de ses créations pour les présenter comme ces lunettes ? Et pourquoi s'en prendre en premier lieu au percé et à la gorgone ? Après avoir fait émerger le visage de la gorgone dans qu'un étudel s'était assuré de la ressemblance terrifiante dans un deuxième miroir puisqu'il s'agit bien d'un autre portrait la vérité que l'œuvre lui renvoie a dû être insoutenable pour elle. Sans doute la structure achevée lui apparut trop vivante trop ressemblante trop grave. La détruire était à la fois reconnaître sa violence fondamentale et tenter de l'annuler en annulant ce qu'elle représente. Aussi, Camille écrit dans une lettre à sa cousine Henri Thierry je cite « C'est comme ça que je fais quand il m'arrive quelque chose de désagréable c'est prends mon marteau et j'écrabouille un bonhomme. » Le geste de Camille Trudel est-il un équivalent suicidaire s'attaquant à la part la plus vivante en elle à savoir sa création ? Peut-être est-ce même pire puisque la destruction retire à l'œuvre sa charge essentielle celle de nourrir le fantasme d'immortalité de son créateur et de perdurer même après sa mort. Revenons brièvement en nuit. Par insupportifise Persée a su vaincre la gorgone dont le terrible regard et les serpents ornant sa tête ont pétrifié des terreurs qui concrulaient son approcher. Persée lui a opposé son reflet dans un bouclier le servant du miroir. Effrayée de sa propre vie la gorgone a été pétrifiée de terreur à son pied. En évitant de croiser son regard Persée lui transe la tête tout en contrôlant son geste dans le miroir. Camille Chaudet nous montre un percet qui grandit la tête de la gorgone au-dessus de lui le miroir dans la main drape. De nouveau plusieurs temps se superposent dans cette œuvre où l'instant côtoie, nourrit et transforme la durée. Du côté de l'instant il y a l'effroi de la gorgone. L'effroi étant la figure de la soudaineté par excellence la brutalité d'un événement imprévu qui fait effraction dans le sujet. De même le geste précis et sans appel de percée appartient-il totalement à l'instant. D'un concept qui vient de décapiter la gorgone. Du côté de la durée il y a l'horreur de la gorgone qui, dans et au-delà de sa mort et son fin. Dans cette œuvre Camille Chaudet a su représenter l'irréprésentable à savoir la conscience que la gorgone a de sa propre décapitation. Je vis plus haut que la gorgone détient à savoir l'impossible car elle semble avoir conscience de sa mort. Or, l'horreur de sa pensée le dispute à l'horreur de sa vision. Lorsqu'elle se découvre dans le miroir elle découvre l'horreur qu'elle a inspirée à son insu à autre. son visage qui a les traits de Camille Chaudet exprime à la fois cette horreur active infligée à autrui et l'horreur qu'il assaille elle quand elle découvre son être pour la première fois dans le miroir. Dans la lecture et dans l'interprétation que fait Camille Chaudet limite la gorgone est morte de sa propre image. Sur son visage paradoxalement se mêle la rage d'être morte et la haine d'être froid. s'y croise de manière inextricable la douleur d'exister d'être stellé et la douleur de nos plus êtres. Mais si nous soutenons plus longuement le regard de cette gorgone nous accédons à un autre aspect de son être plus intime plus subtil en un mot plus vivant celui d'être désolé totalement et absolument désolé désolé de sa monstruosité désolé de la monstruosité de percer désolé de son mort trabjet. Cette désolation c'est un des aspects essentiels dans cette œuvre nous la retrouvons encore une fois au pied des percées où gît le corps ailé de la gorgone. La même conscience paradoxale qui a animé sa tête traverse son corps sans vie. Les mains de la gorgone s'élèvent confusent pour chercher en vain sa tête. son corps tout entier serait pris contre protéger la tête que la gorgone s'étrochait mais sa main gauche ne sait pas encore ce que sa main droite sait et de ses dissociations la gorgone de Camille délire une horreur indécide. Il n'y a pas d'espace plus terrible en structure que ce vide saisit d'une seule main. Désolé. La crouteau au fil du temps Avec cette crouteau j'en viens à une autre figure du temps vous savez tous que les trois parts que symbolisent la vie la destinée et la mort de l'homme Camille délâne a choisi de représenter la plus jeune crouteau et qui est selon Paul Crudel que cite la destinée fileuse de son propre écheveau qui est finalement dénée plus les fils enchevêtrés de son destin. Nuette derrière les liasses de ses cheveux la crouteau distille un silence terrible. Dans cette structure Camille de Del parvient à matérialiser de manière sessissante le temps dont le cours ne plus l'univers mais circulaire emmêlé pour en faire apparaître ce trajet parallèle ce croisement mutu ces nœuds serrés en un mot son inextricable complexité. Mathias Morard écrit aux indexes majeurs sur la maître d'elle pendant 1898 en Afrique Ainsi la crouteau entourée de ses longs fils de marbre qui tombent de tous les côtés autour d'elle est comme emprisonnée sous une goutte formée de leur innombrable stélactite. C'est la vieillesse qui est mise en scène dans toute sa lamentable laideur. La commisération vous prend irrésistiblement devant la dégradation sans remède de ses formes qui furent la beauté la jeunesse la force et la grâce. Or qui saurait mieux qu'une femme pleurer sur la déchéance fatale d'un corps de femme ? La tête de la crouteau ressemble à s'y méprendre à la tête de la vieille femme qui dans l'âge mûr a entraîné l'homme loin de l'implorante. Proche d'une structure de Rodin celle qui fut la belle au lir cette œuvre du camisque d'elle est magnifiée par le mythe qui la rend intemporelle tout en lui faisant personnifier le temps et ses ravages. Car dans cette œuvre il n'y a presque plus de mouvement rien que le battement sourd et monotone du temps qui ne cesse de passer. Tel infarct sur une page déserte la crouteau est là pour nous avertir du déferlement incessant catastrophique et intempéreux du temps. Non la crouteau le sait le temps ne nous dérira de rien pire il nous blesse de ne plus être d'être de ne pas avoir été. De cette blessure féroce du temps l'âge mûr a été l'expression magistrale j'en viens donc à ce qui est considéré par d'aucuns comme le chef-d'œuvre de Camille Trébel l'âge mûr qui a reçu plusieurs titres que je vais vous citer tous pour que vous voyez toutes les progressions symboliques que cette œuvre a reçues. L'implorante d'abord puis le vieux envolé la jeunesse ou la suppliante le chemin de la vie pour finalement s'appeler l'âge mûr. Le chef-d'œuvre au titre changeant aux étapes diverses est marqué du feu du temps et en constitue la représentation nécessairement mélancolique. Le temps ne devient-il accessible que par le truchement de la perte ? Cette expérience de la perte est culminant dans la perte de soi. Que l'âge mûr ne montre rien de moins que cette perte de soi matérialisée dans la perte d'âme et dans la perte du nom contre elle a été le premier à le reconnaître. L'âge mûr cette forme capitalisée du destin ma sœur Camille implorante humiliée à genoux cette superbe cette orgueilleuse c'est ainsi qu'elle s'est représentée. Implorante humiliée à genoux et nue tout est fini. C'est ça pour toujours qu'elle nous a laissé à regarder. Et savez-vous ce qui s'arrache à elle en ce moment même sous vos yeux c'est son âme. C'est tout à la fois l'âme le génie la raison la beauté la vie le nom lui-même. D'aucuns ont voulu voir dans l'âge mûr la représentation somme toute très directe de la rupture que la pression fut tellaire de ronde de ray entre Rodin et Camille. Autre d'elle écrit La séparation était inévitable et le moment hâté de la part de ma sœur par une violence effroyable de caractère et par un don féroce de raillerie ne tarda pas à arriver. Camille ne pouvait pas assurer au grand homme la parfaite sécurité d'habitude et d'amour propre qu'il trouvait auprès d'une vieille maîtresse. Et d'autre part deux génies d'égale puissance et de différents idéals n'auraient su longtemps partager le même atelier et la même clientèle. Le divorce était pour l'homme une nécessité. Il fut pour ma sœur la catastrophe totale profonde définitive. Elle avait tout misé sur Rodin elle perdit tout avec lui le beau vaisseau quelque temps balotté sur d'amères vagues s'engloutit corps et bien. C'est hâte comme je l'avais dit en introduction tout à l'heure la dimension autobiographique de l'heure de Camille Trébé ne peut être misée. Il faut au contraire l'intégrer au plus près pour pouvoir saisir la dynamique et les sources secrètes de sa création. Procredin ne s'y trompe pas en écrivant l'œuvre de ma sœur qui lui donne son intérêt unique c'est que tout entier il est l'histoire de sa vie. Mais il serait abusif de limiter l'œuvre à la seule expression d'une subjectivité blessée. Nous venons de le voir quand notre dame nous a livré de la valse à sa cronte à l'art des creuseuses à la vague de carci à la gorgone jusqu'à sa photo finale des relevés de son parcours qui lui rend l'accidenté de femme. Une étude de son œuvre s'intéressant à la mutation personnelle seule manquera son objet. A l'inverse, une approche de l'œuvre qui ignorerait le contexte personnel intime de sa genèse serait tout aussi incomprète. L'œuvre s'inscrit dans les coordonnées souvent étroites de la biographie de l'artiste. D'ailleurs, elle ne peut pas ne pas s'y inscrire, mais elle est aussi et surtout le moyen pour s'en y échapper. Afin d'apporter des éléments de réflexion sur la part autobiographique dans l'œuvre de Camille Trudel, je propose d'étudier plus en détail les différentes versions et épuves qui existent de cette œuvre. A mon avis, il est essentiel de porter une attention soutenue à la chronologie, à la genèse de cette œuvre dont les différentes étapes sont autant de témoins de l'élaboration de la position subjective de l'artiste. Dans la toute première version, datant de 1994, Camille Trudel représente un torse de femme seule serrant ses mains sur son cœur en position de demande. Cette implorante semble prisonnière de sa seule subjectivité. elle est comme enchâssée dans les paramètres étroits du défi subjectif d'une Camille implorant Rodin de rester. Elle fait d'une position presque égocentrique et ne voit qu'elle et sa douleur au point que l'objet de son désir n'est même pas représenté. De ce piège, l'artiste a cherché une première sortie dans un groupe de trois datant de 1895 et qui élargit la représentation de son drame aux deux autres protagonistes. Quatre ans après, l'artiste définira et s'amérera son drame de manière définitive dans la troisième version de l'âge mur datée de 1898 que Paul Caudel rattache au cataclysme final de sa sœur. Deux monuments terribles subsistent de cette destinée manquée et de cette espérance trahie. Ils s'appellent l'âge mur. Tous les deux d'une telle force, d'une telle sincérité presque terrifiante, à la fois d'amour, de désespoir et de haine, qu'ils outrepassent les limites de l'art où ils ont été réalisés. L'esprit, dans un suprême flamboiement qui les a conçus, n'avait plus qu'à s'éteindre. En réalité, il ne s'agit pas de deux versions d'un même événement, il s'agit de deux chapitres d'un seul drame. Comme le dit la notation de l'art décoratif, tandis que dans le deuxième projet, l'homme vaincu se laisse conduire, dans le premier, il résiste encore. Examinons successivement ces deux plates pour mieux en faire apparaître à l'aide de leurs comparaisons et leurs sens respectifs. Sur un socle rectangulaire qui supporte uniformement le drame, la première version de la vie montre, en une composition assez classique, pyramidal, le groupe de trois que Camille avait annoncé « Proquis à l'abri » dans sa lettre de décembre 1893 à son frère Paul. Tout à l'heure, je vous ai déjà dit qu'elle a informé de ce projet artistique dans les creuseuses, la faute et donc là, la jumeur. Je suis toujours appelée à mon nouveau groupe de trois. Je vais mettre un arbre penché qui exprimera la destinée. Notant que l'arbre, initialement prévu, ne figure plus dans les deux versions en plate, comme si cette interlégation de la destinée était devenue trop évidente, trop bavarde ou comme si l'œuvre toute entière en était devenue l'emblème croisée. Penché comme l'arbre, initialement prévu, l'homme au milieu, ne sachant de quel côté penché, laisse son bras droit, immense, à la jeune fille qui le serre sur son cœur, suppliant son lieu de rester. Je vais reconnaître donc tout à l'heure cette première version de la jeune fille à genoux qui serrait ses mains sur son cœur et là, elle serre donc à la main de l'homme du milieu. Donc on constate bien le lien entre les deux versions. L'homme, écartelé, a déjà déformé sa tête en un mouvement négatif, signifiant confusément ses regrets et refus. L'enbre à gauche, tout aussi surdimensionné, repose sur la nuit, les épaules et le bras droit de la vieille femme. Mais il pèse plus sur elle qu'il ne l'enlace. Où est-ce la vieille qui le supporte, l'empêche de tomber en arrière, de succomber à l'attraction, à l'attraction exercée par la jeune fille ? La vieille se penche vers la jeune fille, la chair du regard, lui intime d'arrêter. Mais son emprise sur l'homme est bien plus incomprète que dans la deuxième version de la jeune fille. Sa main gauche, par exemple, est seulement sur le point 2 se posée sur la hanche de l'homme pour mieux le retenir. Nous retrouvons donc de nouveau ce mouvement est plus tendu, arrêté, comme je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Paul Caudet décrit la structure dans ses termes. L'homme résiste, c'est vrai, de son pilier central, mais la jambe droite s'est engagée et tâte la libération. Tandis que le long membre qui part de l'épaule gauche et qui a l'air de s'abandonner à l'implorante, en réalité, c'est l'instrument de la libération, il la repousse. C'est lui qui crée ce qu'on appellerait en musique le mouvement. Il déchire, la déchirure est là, béante. Ce qui nous saute aux yeux en tant que principe de l'œuvre entière, c'est du vide, créé. C'est cette espèce d'ogive tragique, cet espace, cette distance qui crée un bras en fonction déjà de son arrachement à la main. On pourrait faire l'hypothèse que cette première version de l'âge mûr représente un combat à l'issue incertaine, alors que la deuxième montre tout l'entour d'un désastre irrémédiablement arrivé. Dans la première version, les deux femmes se disputent l'homme comme un chiffre. Joué de l'inconstance de ses choix, je l'aime sans vivre avec elle, je vis avec l'autre sans le nez, l'homme hésite à sa vie de demandes contradictoires tant externes qu'internes, formant un dilemme par définition insolide. Mais la partie, pour ainsi dire, n'est pas encore jouée où l'artiste, à ce moment-là de son élaboration en tant que psychique artistique, n'a encore rien voulu en savoir. Dans la deuxième version, par contre, la catastrophe a déjà eu lieu. ou pire, elle a eu sous nos yeux. Impuissant, les spectateurs sont réduits à être témoins de son déroulement impratable. Si la première version montrait une situation physique, inextricable, la deuxième en expose le dénouement par catatrisme. La première version relève plus de la scène de ménage sans doute assez banale. On ménage à 3, 100 ans, alors que la deuxième, par sa puissance destructrice, élève la crise au rang d'une tragédie universelle. Mais les constats de ces différences ne doivent pas nous faire oublier le point commun de ces deux structures. Dans les deux versions, l'homme est aliéné, subissant l'action de force qui lui est extérieure. Dans les deux versions, la jeune fille est à zinée et de monde. Mais ici, elle penche verté le mouvement en avant pour le prendre et perdre le pied comme une trapéziste qui se jetait impréhemment dans le vide sans attendre les bras de son partenaire. Son buste pense légèrement vers la droite comme pour retenir le mouvement de l'homme qui vient de se détourner d'elle comme pour tenter d'en saisir une dernière fois les mains. Notons que dans la première version, la jeune femme s'était assurée une procession presque enfantine, illidoire de l'homme aimé. En serrant sa main sur son cœur, elle pensait le tenir. Dans la deuxième version, ses mains en serrent les vivées en une bruyère aussi ardente que veille. L'homme de la deuxième version, au lieu d'être debout comme un arbre, s'incline en avant comme quelqu'un qui peut rentrer chez lui doit affronter des rafales de vent une tempête. La vieille, quant à elle, a gagné en hauteur. Perchée sur un prémentoir comme un rapace, elle prend sur sa bras docile pour l'amener en avant avec elle. Mais cet avant n'est pas l'avant de l'avenir ni du large. Non, il s'agit de l'avant de la mort. Dans la version plus tardive de l'âge mûr, la position des trois protagonistes a fondamentalement changé et avec elle pouvons-nous supposer la position subjective de l'artiste. Certes, la constellation est restée identique. La vieille à gauche, l'homme au milieu, la jeune femme à drame. Mais le génie de Camus, sa compréhension plus complète du caractère irréversible de la situation, lui a fait faire un choix qui réorganise le champ relationnel de ses personnages de manière inédite. Parmi les nombreuses modifications de l'âge mûr, dont nous avons retenu que les plus salientes, la plus radicale, à mon avis la plus essentielle et la plus portée de sens concernent le sol. Au lieu d'être uniforme, plat, comme dans la première version, le sol se divise maintenant en plusieurs parties pour supporter à des niveaux différents les trois personnages. La jeune fille est à genoux sur une partie de la terrasse alors que les deux autres personnages partagent le même support qui se soulèvent comme s'écrouillent d'un tremblement intérieur à des auteurs différents. Comme si ces parties du sol divergent et superposant s'entre-seconds qu'elles développent d'un glacier à la dérive étaient à eux seuls à l'origine de l'éloignement progressif de l'homme, de la jeune femme, des deux. De simples nécessités techniques, l'appreinte devient acteur du drame. Ses aspérités, ses cassures, ses clivages traduisent la dureté de la vie, ses vagues figuant les aléas irrégurement imprévisibles du destin. Fractionné comme d'une catastrophe naturelle, divisé comme le personnage dont il assure la stabilité précaire, le sol semble façonné, commé par un courant puissant et invisible. A y regarder de plus près, on a l'impression que le sol est sur le point de céder et que le support qu'il offre à ses personnages est incertain. Bientôt, l'homme va marcher dans le guide, encore un peu, et la jeune femme va s'enlétir dans sa douleur. Ses planches tectoniques qui permettent dès la même fait diverger au niveau de leur orientation offrent une métaphore grandiose de la déception amoureuse dans la fracture des voiles ininsoutenables vérités. Il y a des rencontres commentées. Afin d'approfondir notre lecture de l'œuvre, tâchant de triper ensemble, successivement, la place qu'occupe chaque protagoniste dans l'âge mûr pour mieux saisir la complexité de leurs constellations et déterminer leur position relationnelle. Que voyons-nous si nous occupons la place de la jeune fille ? C'est donc saisi là une photo de l'œuvre qui est prise à partir de la jeune fille. De son point de vue à elle, un couple qu'elle aurait eu formé, elle avec cet homme, s'éloigne, marche loin devant, gravit des marches qu'elle-même ne gravira pas. Solennellement unis, le couple semble arriver sur une vive hors atteinte pour elle. Sur ce couple formé par la vieille femme et l'homme d'âge mûr, le profil, de dos, a effacé, comme par miséricorde, les marques de l'âge et ses blessures indurissables. Ce qu'on voit de dos, la jeune fille, c'est un couple tendrement enlacé, s'est lancé en une marche nuptiale, convolé en dénosses pleines, s'envolé en un tourbillon passionnel au septième ciel. Comme ses yeux sont enloués de larmes, elle ne voit pas les mains plus libres qui célèbrent en vérité la mort. La vieille, en se penchant sur l'homme, que voit-elle ? Elle essaye de capter son regard pour l'encourager d'aller de l'avant, pour lui sourire, lui signifier sa victoire. Comme elle veut qu'il soit tout à elle, elle est tout à lui. Avec une attention infinie, elle se penche sur lui pour capter son regard, pour l'attirer loin de cet autre, tendre le fin d'ignorer qu'elle est là, agnée, nue, implorante, écartée, hors de vue, mais là. Quelque part dans le cerveau, dans le cœur, dans le corps de cet homme, elle est encore, elle sera toujours là, comme un secret terrible, une maladie grave dont il ne parlera pas, mais dont pourtant il lui faudra guérir. L'obstination de la vieille femme a fixé du regard et de si près l'homme, qu'elle s'est déjà conquis ou du moins vaincu, fait apparaître, en creux, par omission, celle que, loin derrière elle, elle est vide de voir. Vous avez constaté sans doute la différence entre la première version du plâtre où les deux femmes se regardaient, c'est-à-dire que la vieille femme intime vraiment du regard à la jeune de lâcher prise, de vraiment abandonner la main de l'homme, alors que dans cette dernière version le regard entre les deux femmes est repris et c'est donc la vieille femme qui fiche du regard même donc c'est un déplacement important aussi à souligner. Croiser le regard de la jeune femme, voir sa douleur à elle dans cette version définitive serait sans doute insupportable pour celle qui attirait les picelles du drame. Elle verrait pire. Si elle levait la tête, elle serait forcée de reconnaître, loin derrière elle, sa propre angoisse d'être abandonnée, seule, à genoux aimée. Pire, elle verra en un miroir inversé ce qu'elle était efforcée à oublier, sa propre jeunesse épave, ses propres espoirs débris. Elle qui a récupéré son homme comme un dieu, qui lui murmure à l'oreille comme à un grand malade dont il faut lutter pour le peu de vie qui lui reste, elle verra que certes elle a recouvert sa propre vérité, mais au prix d'un sacrifice humain, qu'en reprenant cet homme, elle a dépossédé cette femme d'elle-même de sa vie. Que voit, que regarde l'homme ? Longtemps, j'ai cru qu'il ne voyait rien, qu'il avançait, aveuglé de l'avoir vu une dernière fois nuit, as nuit, l'implorant de rester. Aveuglé par la nécessité de partir, tête baissée comme un cheval de trait, tirant une charge dont il allait sous-estimer le proie, son absence pour fuser. à y regarder de plus près s'il voit quand même quelque chose. Il voit ce rien dont sera fait sa route, il voit le sol dont la matière blueuse, informe, semble contenir en puissance toutes les choses que la terre peut encore lui donner. Mais dit-il sa création à venir et qui, si elle vient, devait se passer d'elle ? Il se trouve un signe secret qui, se cachant au seuil de l'invisible, peut le renseigner, lui confirmer que malgré tout, c'est bien cela sur ses mains. Ou regarde-t-il en lui-même, prenant en horreur ce qu'il voit désormais à la place de la jeune femme, à savoir, ce rien dont il était le masque sublime, le paravent lumineux sur lequel il avait dessiné ses rêves. Ce regard de l'homme le plus mystérié, le plus voilé et sans doute le plus épave de croix. D'une éloquence cessessante, l'inclinaison de la tête de l'homme en dit non sur le vacillement de son désir. C'est lui, il semble pencher sa tête pour mieux le désir à la vieille femme dans un lien de partir avec elle. Pour lui répondre, je sais bien que tu as raison, mais je n'ai pas avec elle, j'étais fin. Pourtant, ça m'engage dans le vacillement si un plan rapproché le contre-vie. Dans le conflit qui le déchire entre désir et devoir, il n'y a plus qu'elle dans tous ses corps massifs, moués, bouleversés qui osent encore tendre vers la jeune femme. C'est cette main qui la cherche, qui veut retrouver juste une fois les galbes de son épaule, une seule fois la texture de sa peau, une dernière fois la forme sublime de sa chaleur. C'est cette main qui fait s'intrimer la tête de l'homme autrement. Si tout en lui est censé aller de l'avant, cette main et son lâcher impossible nous fait comprendre que l'homme avance à réprimer. Non, il avance à regret. Rappelons que le temps sous son aspect moteur, son passage incessant est souvent ressenti comme perte et comme ennévement, animant de nombreuses créations artistiques. Autant d'encore que le vent reste un dos d'ail à la recherche du temps perdu avec le temps tout fait bas. L'âge mûr, cette obsession du temps qui passe, rapproche la structure des canutres d'elle de l'art suprême du temps, de la musique. Mais si le mouvement est un aspect central dans toute son œuvre, la science de son traitement, sa traduction en volume dynamique est portée à son emploi dans l'âge mûr qui nous montre non seulement que le temps passe, mais qu'il se passe en dernier lieu des êtres qui l'enlèvent, qui l'emportent, qui le bras sur son passage. Il est dit souvent qu'un artiste est très plus en la même œuvre à laquelle il fait subir tout au long de sa vie des modifications plus ou moins importantes. Or, cette banalité se charge dans le cas de Camille Fédèle d'un sens plus tôt. Comme des figures disposées sur un échiquier, ces sculptures indiquent par leurs constellations, leurs reprises, leurs jeux en miroir, des variations toujours plus subtiles, toujours plus complexes autour du même thème central. La nécessité de lire toutes les sculptures de Camille Fédèle en même temps a été perçue très tôt par ces commentateurs dont Matthias Morart et Paul Fédèle, auxquels nous devons les textes fondamentaux. Cet exigeant d'une lecture simultanée rapproche l'étude de l'œuvre de Camille Fédèle d'une partition musicale, avec ses voix distinctes, ses harmonies séparées, mais dont le jeu polyphonique des interactions complexes et des superpositions subtiles concourent à l'impression et à la richesse de l'universation d'un prix. Paul Fédèle avait déjà rapproché l'âge mur et la valse et dans son texte de référence « Ma soeur Camille ». De nombreux auteurs l'ont suivi, dont Arnaud de la Chapelle qui propose une très belle interprétation et de l'usant entre les deux oeuvres. Dans l'âge mur apparaît à nouveau la robe à nervure de la valseuse, mais avec un sens du théâtre prodigieux. Camille l'arrache à la jeune implorante livrée nue et la cède à sa vieille rivale, la clocharde s'est accaparée de la robe de l'amour, devenue haillon, lambeau, criblé d'un trou central, arde dérisoire de l'ancienne traîne d'une passion défunte. En effet, les draperies rattachent les deux oeuvres comme deux moitiés d'une même scène vues à des moments différents. D'autant plus que la première version de la valse comportait des voiles qui s'élevaient comme dans la genie au-dessus des têtes des danseurs. Donc là, j'avais choisi une représentation de la première version de la valse qui a été censurée par D'Ado comme il a dans le milieu tout à l'heure. Mais si nous étendons notre observation au corps représenté, nous remarquons, effrayés, que même l'attitude du danseur, à savoir un légère déhanchement, et celle de l'homme de l'âge mûr sont pratiquement identiques. Ainsi, nous pouvons voir, notamment dans le couple de dos, une auto-citation de Camille Trébel, une sorte de marquotage partiel, une rémunissance cessissante de la valse qui, comme une autre œuvre des aînés Sakundala et l'abandon que nous avons vu tout à l'heure, avait exalté le mouvement mutuel du couple amoureux. Ce même couple qui, de manière irréversible, s'éloigne et se disloque dans la genie. Après dix ans de passion amoureuse et artistique, la rupture, donc, avec Rodin, rupture interminable, s'étalant sur plusieurs années, impossible à comprendre. Citons à titre d'exemple deux lettres de Rodin à Camille, la première exaltant la passion amoureuse. Je t'embrasse les mains, mon ami, toi qui me donnes une déjouissance si élevée, si ardente. Près de toi, mon âme existe avec force et dans sa fureur d'amour. Ton respect est toujours au-dessus. Le respect que j'ai pour ton caractère, pour toi, pour toi, ma Camille, est une cause de ma violente passion. Mon âme a eu sa floraison, tardive, hélas. Il a fallu que je te connaisse. Et tout a pris une vie inconnue. Ma terne existence a flambé dans un feu de joie. Merci, car c'est à toi que je dois tout. La part de ciel que j'ai eue dans ma vie, tes chères mains, laisse-les sur ma figure que ma chair soit heureuse, que mon cœur sente encore ton divin amour se répandre à nouveau. En quelle ivresse je vis quand je suis auprès de toi, ma très bonne, à deux genoux, devant ton beau corps que j'étreins. La deuxième lettre prise par l'Ive exprime davantage la part destructrice de cette passion qui allait jusqu'à faire violence au corps même du texte, à la syntaxe, à la punctuation, à l'orthographe même. Ma féroce amie, ce soir, j'ai parcouru pendant des heures sans te trouver nos endroits que la mort me serait douce. Pourquoi tu ne m'as pas attendu à l'atelier ? Camille m'a bien aimé, malgré tout, malgré la folie que je sens venir et qui sera votre œuvre si cela continue. Pourquoi ne me crois-tu pas ? J'abandonne mon d'alou, la sculpture. Il y a eu des moments où franchement, je crois que je t'oublierai. Mais en un seul instant, je sens la terrible puissance. Aie pitié, méchante, je n'en puis plus, je ne puis plus me passer un jour sans te voir. Sinon, c'est l'atroce folie, c'est fini, je ne travaille plus, divinité malfaisante, et pourtant, je t'aime avec fureur. Ma Camille, sois assurée que je n'ai aucune femme en amitié et toute mon âme t'appartient. Je ne puis te convaincre et mes raisons sont impuissantes. Ma souffrance, tu n'y crois pas. Laisse-moi te voir tous les jours. Ne laisse pas prendre à la hideuse et lente maladie mon intelligence, l'amour ardent, et si pur que j'ai pour toi. Enfin, pitié, ma chérie, et toi-même on sera récompensé. Rodin, c'est devant la folie qu'il sentait arriver autant en elle qu'en lui, s'est fait obligé d'entraver par de multiples moyens l'exposition du plâtre puis le tirage en bronze de la genouille. Sans doute, il lui était insupportable de voir porter au grand jour son intimité dévastée, de la voir immortalisée en un cauchemar toujours recommencé. La puissance de la représentation de ce drame, un rôle essentiel dans le parcours artistique de Camille Trudel, n'a pas échappé aux contemporains. Ainsi, Eugène Blot, son galériste et pendeur, écrit dans une lettre datée du 3 septembre 1932 à Camille à la ville de Mont-de-Garde. Dans le monde combinard de la sculpture, Rodin, vous, trois ou quatre autres peut-être, avez introduit l'authenticité. Cela ne s'oublie pas. X garde un souvenir encore émerveillé de votre marbre de l'implorante fondue par moi en bronze pour le salon de 1904 qu'il considère comme le manifeste de la sculpture moderne. Vous étiez enfin vous-même totalement libérée de l'influence de Rodin aussi grande par l'inspiration que par le métier. L'épreuve de premier tirage enrichie de votre signature est une des pièces maîtresses de ma galerie. Je ne la regarde jamais sans une émotion indicible. Il me semble vous revoir, les lèvres entreouvertes, les narines palpitantes, cette lumière dans le regard, tout cela crie la vie dans ce qu'elle a de plus mystérieux. Avec vous, on allait quitter le monde des fausses apparences pour celui de la pensée. Quel génie ! Le mot n'est pas trop fort. Comment avez-vous pu nous priver de tant de beauté ? Un jour que Randin me rendait visite, je l'ai vu soudain s'immobiliser devant ce portrait, le contempler, le caresser doucement, caresser doucement le métal et pleurer. Oui, pleurer, comme un enfant. Voilà 15 ans qu'il est mort. En réalité, il n'a jamais aimé que vous, Camille. Je puis vous le dire aujourd'hui. Tout le reste, ses aventures pitoyables, cette ridicule ville mondaine, lui qui, dans le fond, restait un homme du peuple, c'était l'exécutoire d'une nature excessive. Oh, je sais bien, Camille, qui vous a abandonné. Je ne cherche pas à le justifier. Vous avez trop souffert par lui. Je ne retire rien de ce que je viens d'écrire. Le temps remettra tout en place. Cette scène du univers que Blu relate avec toute l'intelligence et le pacte qui m'ont plusieurs caractérisés, ne semble emblématique à plusieurs types. Sans s'y attendre, Rodin rencontre dans la galerie de Blu la femme aimée dans et à travers l'œuvre qu'elle a laissée. Il tombe littéralement sur elle. En voyant sa sculpture, il tombe en même temps sur les leurs de l'église qui l'avait échacaudée pour supporter les désastres de leur étude. Il faut s'imaginer cet homme, âgé, fatigué, être littéralement foudroyé par la présence de Camille. Cette présence en lui, recouvert fémilement par le silence, le déni, lui réapparaît au dehors en cette galerie dans l'œuvre qui présente et représente Camille par la force de son portrait sa ressemblance bouleversante. Il nous semble vous revoir. La présence d'incarnation que vise toute œuvre d'art le dispute ici à l'effraction par la beauté sublime tant de la femme perdue que de l'œuvre qu'elle a réalisée. En dernier lieu est cette rencontre avec l'œuvre qui lui a rendue présente l'absence de Camille profonde. Ce pouvoir de condensation et de mise en espace de la sculpture, en un mot, sa suprématie sur les autres usages a été souligné finement par contre d'eux. Un moment pétrifié, un regard pétrifié, une situation pétrifiée, ce qu'il aurait fallu de pages à une partition, des scènes à un drame, des chapitres à un roman pour nous l'entrer dans le miroir, le miracle de la simultanéité d'un seul coup en plein visage nous le fulgure. Le corps, après tout, en sait autant que l'âme. Le détail de l'anatomie vaut celui de la psychanalyse. Une texture à l'infini par derrière des formes et des mouvements de passion et d'idées alimente le choc instantané. Ce choc instantané ne cesse pas de se diffraquer dans et à travers cette œuvre. Ça représente la rupture, toute la rupture, mais bien plus que la rupture. Tout en la représentant avec une précision hallucinante, Camille Claudel dépasse en l'âge mûr son drame personnel pour l'inscrire dans le site plus vaste d'une violence aveugle et sans cesse répéter. L'artiste nous montre un enchaînement fatal où les places des victimes et des bourreaux sont interchangeables et s'invertissent pour donner lieu à une ravotte brutale, sinique, sans fin. Le bourreau de l'un devient victime de l'autre. La victime de l'un devient bourreau de l'autre. De victime, l'homme devient bourreau sans le vouloir. Une autre, ce voulant bourreau est enfant victime. C'est cette circularité infernale, c'est une régression à l'infini qui rend si poignante, si authentiquement tragique la sculpture de Camille Trébel. Entrant une dernière fois dans la danse, du premier regard, en commençant à lire l'œuvre en bas à droite, la jeune femme est victime de l'homme qui l'habite. Pour elle, c'est son bourreau. Or, si nous continuons la lecture de l'œuvre vers sa gauche, ce bourreau est victime à son tour d'un autre bourreau, la veille femme, qui l'entraîne vers la mort. Mais à y regarder de plus près, et là, la boucle se boucle, on change de nouveau le sens de notre regard pour reconnaître en la vieille la victime de la jeune femme. Défigurée par la jalousie que l'intuit sa jeunesse comme un châtiment, réduite à rien par la beauté que la vieille a perdue à jamais, ne se vanche-t-elle pas de l'apprent de n'être plus puisque n'étant plus belle ? M'entraîne-t-elle pas l'homme dans ses danses macabres pour se souvenir en les pervertissant des ravissements d'une balle qu'il a commisaine au bras de quelqu'un qui s'est penché doucement sur le creux délicieux de son oreille pour murmurer des promesses aujourd'hui oubliées ? Ainsi, il n'y a plus que des vainquies dans la jume et un cercle infini de violences infligées et refus. Avons-nous tout vu ? Certainement non. Nous n'avons pas encore vu que les trois protagonistes sont les victimes d'un quatrième partenaire invisible qui porte et traverse la composition de par en part. C'est le temps qui en porte sur son passage, c'est son inlassable travail de sape qui ronge la base de cette œuvre. C'est lui qui fait s'entrechoquer les différents niveaux de la terrasse qui forment et déforme en une pression millénaire les strates successives du sol. C'est le temps qui l'instant d'après va faire tomber la jeune fille déjà en déséquilibre en avant sur ce sol dont elle se relève à repris. C'est le temps dans lequel l'homme s'enfonce comme dans une fange. C'est le temps et sa prise en désheur qui se referment sur lui. C'est le temps qui sous les visages mobiles du vent soulève comme dans un rêve les grappes de la vieille femme. C'est lui qui fait tourbillonner derrière elle sa traîne comme une vague elliptiale un mal-streum de l'œuvre. C'est lui qui la part à l'instant des ailes déployées de la mort. Reprenons-nous une dernière fois. Avons-nous toujours de la vie ? Une fois que nous avons identifié à l'origine violentée de l'œuvre le temps qu'on bourre à la cruauté inégalée, il nous faut inverser encore une fois le sens de notre lecture et basculer une dernière fois qui dépose tous les effets. Voilà, c'est le temps qui est vaincu, vaincu par la création qui a arraché à son flot indifférent, long, trouble, ce pur moment d'expression qui est l'âge nul, cet instant plus pendu, sublime, du trop tard, du plus jamais, lequel sont depuis toujours le temps propre de l'art. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On fait un tel effort. Bon, la parole est immédiatement à Anne-Marie Smith qui a bien voulu accepter de discuter cette présentation avant que de donner la parole à la salle. Oui, je voulais d'abord vous remercier de cette lecture passionnante en détail de notre Camille Caudelle, d'un Camille Caudelle artiste, artiste de Céguine. Vous nous donnez une lecture de structure plus près de leur littéralité, du matériau de leur corps. Vous ne quittez jamais la spécificité de la pierre. Cette pierre qui, je vous dis dans le note que j'ai l'occasion de lire, qui, tout comme les rochers de l'immeuble où elle jouait avec son frère enfant, se trouve traversée par des portes un métodome, des portes un du reste. Donc, une lecture au plus près de l'œuvre et de sa production. De sa production dans deux sens, c'est-à-dire de ce que cela produit, les mots que vous vous donnez, qu'on appelle, et de sa production, on sent à la fois des gestes incarnés qui font sa politique, des tensions dont vous parlez vers, ces tensions vers et des mêmes gestes qui me semblent près de la graphite de la vie, la vie de la graphite. Ce sont les mêmes gestes et que vous dites que vous, le fil de la rencontre culture avec le regard. Donc, c'est une double tension, une tension vers l'éternel et en même temps de traverser cette graphite de la vie dans l'oeuvre. Et cette oeuvre, c'est le sujet de votre exposé, représente la temporalité au même temps qu'elle échappe. Elle nous donne des échappés, des... d'un... 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 on peut dire l'éternel instant qui nous fait l'éternel et l'éternel instant de la tête qui nous fait voilà. Alors, ce que je dégage de cette coïncidence entre le temporel et l'éternel, c'est bien le temps psychique. Oui. Et ce qui m'amène à ma première question, c'est que c'est en vous suivant au vide de différentes versions de large mûres qu'est-ce qu'une évidence qui m'est tombée dessus alors que j'ai moi-même qui m'entend quand on s'entend et c'est mieux et en vous suivant dans cette conjoncture que vous décrivez en détail entre trois temps le temps qui passe, le temps qui passe et le temps l'éternel instant m'envoie et je vis bras tendus vers l'un qui m'achète le chat qui m'envoie et je me dis qu'il n'est pas en train d'assister à l'éternel retour du drame de l'Esprit qui était si tragique dans le cas que nous faisions interner deux jours après la mort de son père et donc cette culture est par rapport à la façon en plus c'est dense de la relation avec le drame c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui 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 je suis tout à fait par rapport à cette culture là nous y sommes nous y sommes dans ce déchirement déjà fondamental pour elle par rapport à ce père qui à la fois était un appui fidèle pour nous permettre un engagement d'avoir artistique c'est quand même pour les pauvres que parmiens donc vraiment toute la vie familiale a été déniversée suite à ces choix-là il y a eu des catégories de ces énormes pour que j'ai fait mon famille puisse prendre des cours de structure sur Paris et donc bien sûr le drame de la petite fille mais en même temps un drame qui la dépasse de très loin par rapport à cette impossibilité de séparer l'homme de cet être rival qu'elle n'a pas cessé de rééditer parce que justement un partenaire artiste extrêmement touché par à la fois son être et son oeuvre comme Debussy littéralement il n'a pas volu de lui parce qu'il ne présentait pas cette constellation tragique il présentait et il était trop accessible d'une certaine manière là oui et donc par rapport à l'âge d'une oui une préfigure c'est-à-dire il est tellement puissant au niveau de la condensation à la fois biographique et artistique qu'il arrive à faire qu'on pourrait presque désigner comme à mille feuilles c'est-à-dire il y a autant de strats de l'extérieur possible bien sûr par rapport à la constellation familiale et du fait que le mort ensuite la relation avec Robin et puis même par la suite quelque chose qui trouve vraiment à la tragédie dans son renat temporalité je voulais aussi apporter un autre élément je n'ai pas pu le développer tout à l'heure parce que j'avais peur d'être trop long justement en train de parler du temps on risque après d'être trop long mais pour la gorgone j'avais regardé un peu depuis près le mythe et on voyait que la gorgone au départ était une ravissante jeune fille je ne savais pas je veux dire c'est vraiment c'est une partie du mythe qui est complètement déniée il faut être motivée dans nos compréhensions d'aujourd'hui on pense que ça a toujours été le monstre au jeu des serpents ce n'est pas du tout ça ça a été une fille d'une beauté extraordinaire et donc là de nouveau cette projection de Camille Caudel pour trouver vraiment un état d'âge pour son drame intime qui après parce qu'elle a été séduie et parce qu'elle a donc accepté de faire l'amour avec un des dieux je vais le retrouver dans mes notes mais bon bref encore un dieux qui a lieu avec le rubert c'est lequel ? je vais regarder l'espoir elle a été donc unie par l'épouse d'Isabée donc d'Arague et d'Isabelle qui était extrêmement fâchée bien évidemment de l'infidilité de son vieux mari pour justement la transformer en ce monstre au sujet des serpents et je trouvais ça s'existant cette capacité aussi qu'elle avait de se saisir du matériau qui correspondait précisément à un vécu interne et qui en même temps lui permettait de ne pas affronter de manière frontale ce qui lui arrivait c'est à dire c'était chaque fois une traduction c'était chaque fois une transposition vers cet ailleurs de l'art qui a pu la sauver pendant un certain temps et qui à un moment donné a malgré tout toute cette extraordinaire créativité qu'elle avait c'était justement dénouée dans ce que j'ai appelé l'échec de la sublimation chez elle où ces différentes transpositions ne pouvaient plus en d'idées la souffrance que c'était la seule oui je me mène c'est à faire une question sur la sublimation que vous parlez de la sublimation d'un vécu de la femme en relation à la structure de la femme où on a une rencontre humoureuse dépassée par l'ombre dans ceux qui tendent vers l'effacement volitueux de la différence que c'est dans ce dans ce qui subit la rencontre et aussi dans ce cas-là il y a ce moment de reconnaissance quand vous parlez presque qui est un moment presque contre ça de la rencontre qui pour avoir été tant rêvé ne peut presque pas avoir vu moi je vois la clôture pendant le mouvement je trouve que c'est bien cette structure qui n'est pas bien donc il y a je me demande s'il n'y a pas là dans cette sublimation puisqu'elle se trouve toujours soutenue par la vraie amoureuse mais pas la vraie amoureuse d'un corps de femme qui n'a pas quelque chose de fait dans la sublimation et dans son échelle un mystère de ce corps de femme qui est donc du l'oeil à l'inventure dans un terminum est-ce que vous êtes d'accord que ce que vous pensez n'est pas oui incontestablement déjà par rapport à l'engagement qu'elle a eu dans l'art qui était ce qu'il s'est au début parce qu'elle a quand même commencé extrêmement tôt à accueillir des oeuvres il y a ce que moi j'appelle vraiment l'identification masculine à savoir qu'elle a commencé ce qui pour une jeune fille de presque 14 ans est quand même plutôt curieux à faire David et Goliath elle a fait Bismarck donc homme d'état donc elle était vraiment appuyée sur des figures héroïque héroïque et puis une Guiliane donc là aussi DS avec vraiment toute une identification presque virile ou vraiment portée sur la violence en tout cas où ensuite il y a eu ce moment de l'épure je dirais où elle a pu accéder en fait à des représentations spécifiquement féminines mais qui était à mon avis très littéraire en fait du regard de Rodin qui a vraiment joué un rôle de révélateur par rapport à ses différentes oeuvres et à partir du moment où ce regard s'est littéralement décomposé ou comme éclipsé effectivement il est curieux de constater aussi la modification que ça a eu sur ses différentes réalisations parce qu'après je n'en ai pas parlé parce que ça aurait été trop long après elle a quand même eu toute une période un peu de tournée dans l'art décoratif où elle montrait des jeunes filles qui étaient en train de contempler la cheminée ou le plancher comme ça sur le feu on a des choses extrêmement curieuses en fait quand on les compare avec l'achèvement et puis aussi la réalisation artistique d'avant où on a littéralement l'impression que quelque chose s'est équipé et qui en fait ne lui permet plus d'accéder à une expression entière et qui est corrélatif justement à cette fonction à la fois fantasmatique érotique et artistique qu'avait Rodin pour elle mais pour Rodin c'est-à-dire tout aussi dévastateur je l'avais dit très rapidement tout à l'heure qu'il avait fait que du Rodin c'est terrible c'est terrible pour un artiste de faire que ce qu'il a instauré avec son nom à un moment donné et ensuite de se répéter d'une manière dans un autocopiage sans fin il y a eu vraiment quelque chose dans leur lien mutuel qui a soutenu leur création pour Rodin il a pu je le dis un peu rapidement il a su tremper son monde par la suite et continué à faire des oeuvres mais qui n'avaient plus du tout le même statut sur le plan artistique que ce qu'il était à même de réaliser lors de leur unit et pour Camille Caudelle c'est la même chose parce qu'on est vraiment dans un réseau de l'identification et puis aussi d'enrichissement qui une fois que ça s'est donc disloqué à travers la séparation va avoir des effets vraiment rédicards pour les deux il avait rose il avait rose et puis il avait toute l'usine Rodin derrière c'est à dire il faut voir à l'époque il avait déjà 50 ouvriers avec lui c'était vraiment l'atelier Rodin c'était plus l'artiste tout seul alors que Camille Caudelle elle a travaillé dans une politique qui est habitale je veux dire quand on regarde les lettres qu'il a heureusement tous ses documents sont en essence facilement accessibles il y a une grande édition par Anne-Louisière et de Nouveau-Dichon chez Gallimard qui l'ont édité il y a un an dans les lettres quand on voit les difficultés matérielles auxquelles elle a été confrontée de trouver du plâtre de trouver des ouvriers de trouver des modèles vraiment des difficultés terre à terre vraiment de tous les jours sans parler de difficultés financières tous ces aspects là Rodin nous avait dépassé depuis longtemps donc il trouvait ça rattrapait plus facilement et puis en même temps ce n'était pas la même structure là on n'a pas abordé le problème très épineux justement du débat de la pathologie et ce n'était pas la même structure nécessairement ça ne donnait pas le même résultat alors là l'évoquant et la luminosité de ces commentaires que vous citez qu'on ne peut pas manquer d'admirer est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'important que toute la productivité et la lumière vous foutu d'un côté dans cet image créateur et l'obscurité et la description de l'esprit de l'esprit de l'eau comme quand on ne l'a pas c'est-à-dire vous avez l'impression que Paul Faudel aurait comme l'amélioré ça fait ou comment vous l'avez du mal à se dire je trouve qu'il y a un indépendant de la part de ces détails dans les pays oui c'est un débat très très délicat parce que je pense bon là on n'a pas le temps de rentrer dans tous ces détails là parce que de nouveau c'est vraiment c'est extrêmement difficile et il faut quand même voir que Paul Faudel malgré tout qu'on peut dire est le seul de sa famille qui pendant les 30 ans d'intermèlement lui a rendu certes j'allais y venir certes très peu oui absolument je ne le défends pas parce que je n'ai pas justement les éléments je ne me permettrais pas de trancher là-dedans c'est extrêmement épineux parce que certes c'est lui qui a signé les papiers mais c'est le seul qui au moins s'est déplacé à mon désert qui a soutenu aussi la présence de cet univers là le regard sur l'univers de sa sœur à ce moment-là 15-8 en 30 ans certes c'est très peu mais quand on compare avec l'attitude de la mère et de la sœur qui ne sont pas venus une seule fois et la mère qui s'est éprouvée alors que le directeur de l'établissement avait été prêt à assumer la sortie de la famille d'elle en disant que son état s'était amélioré qu'ils ne voyaient vraiment pas pourquoi elle devrait rester là après 10 ans d'internement la mère dit ah non je me la gardais et elle est restée encore 20 ans parce qu'ils n'allaient pas demander toutes les ans est-ce que je ne voulais pas la reprendre donc je crois que c'est très complexe c'est vrai que à l'époque aussi et une fois de plus je ne dis pas ça pour défendre pour exprimer qui que ce soit la confrontation avec la folie et la réalisation affective en même temps était sans doute beaucoup plus non beaucoup moins accessible qu'aujourd'hui où en fait on a d'autres éléments de référence et finalement la même situation ne prendrait pas d'écrit la même issue bien merci mesdames peut-être un point de vue masculin sur cette histoire dans la salle oui on va vous donner le micro comme ça on enregistre les questions pour commencer le point du masculin je dirais simplement je suis opératif d'être la personne qui présente l'oeuvre que nous faisons ce soir je vais présenter une oeuvre traversée de part en part par la passion et les présentations sont aussi pesées et contenues calmes je dirais contenues contenues est-ce qu'il y a est-ce que j'ai rapproché la mémoire j'ai sent peut-être m'obligé d'une manifestation de la part des familles dans les derniers interminents rien c'est le néant absolu là aussi différentes hypothèses existent mais on est toujours à l'état d'hypothèse il est vrai qu'à la donc à Mendeberg ils lui ont même proposé d'en faire ils lui ont suggéré d'apporter du matériel pour qu'il puisse s'occuper et elle a toujours strictement refusé donc c'est vraiment 30 ans de silence artistique qu'on peut la seule trace qu'on a c'est en fait les lettres qui sont évoignantes donc là je n'ai pas cité ce soir parce que c'est encore à mon avis un peu tout autre débat mais par rapport à cette comment dire cette étude de la créativité il me semble qu'il y a à la fois il y a littéralement le délire qui est venu à la place parce que Rodin le dit très bien dans la lettre que vous avez eu de la métier tout à l'heure de lire justement où Rodin le dit c'est la folie qui sert à votre oeuvre je veux dire il a très bien senti et malgré tout l'amour qu'il y a porté malgré toute la passion c'est sûr que ça lui a littéralement fait tellement peur que c'était insoutenable insupportable pour lui d'assister à cette sorte de déchéance donc je crois que le délire de persécution qui en fait reste toujours parfaitement focalisé autour de Rodin sa mère et sa soeur par exemple Paul ne m'entra jamais dedans je veux dire elle est parmi Paul elle reste bien sur la conspiration de Rodin avec sa soeur et puis avec ce qu'elle appelle justement la bande à Rodin qui s'est réunie et qui aurait justement effracté son atelier pour voler des plâtres pour voler des études qu'elle était en train de faire toute cette crainte là je crois que la non création par la suite était sans doute aussi préventif pour ne plus donner à Rodin parce que là pareil c'est un aspect que j'ai pas eu le temps de développer parce que c'est un tel univers qu'après on pourrait volontiers en parler des heures il faut quand même voir que toute sa créativité a toujours ou la plupart du temps été marquée du reproche de faire du Rodin alors que c'est une erreur gravissime et là justement Blo avec cette intelligence qu'il a il a très bien dit il a dit le temps mettra tout en place depuis le temps a remis tout en place parce qu'on est tout à fait en mesure de voir l'originalité absolue qui revient à Camille Clodelle dans la création où on ne peut plus s'inquiéter des emprunts qu'a pu faire Rodin qui vraiment un peu avec un appétit bullique a pu dénoter et manger d'autres oeuvres autour de lui donc le reproche du plagiat ne va peut-être pas dans le bon sens mais à l'époque il faut bien voir que constamment elle a été confrontée à cela et la lettre que j'avais choisie où il s'adresse donc à son frère où il dit tu verras ce n'est plus du tout du Rodin pour elle c'est un véritable affranchissement elle dit c'est terminé je ne suis plus dans cette sorte d'aliénation ou d'assidétissement à mon maître qui certes a été centrale pour elle pour différents aspects techniques la fameuse citation aussi de Rodin quand il dit je lui ai montré de l'or mais l'or qu'il trouve est bien à elle il a fait tenir dans une seule phrase tout ce lien très particulier qu'on ne peut pas réduire à justement une question de plagiat ou de simple lien de maître à elle parce qu'elle a été toute aussi maître de lui maître et maîtresse de lui donc c'était vraiment interdépendant donc c'est beaucoup plus énoncé donc cet arrêt de la création je pense que c'était préventif vis-à-vis de Rodin et le délire était déjà tellement ancré tellement élaboré que malgré le fait qu'elle était parfaitement au courant de sa mort elle n'a pas arrêté pour autant c'est quand même ça l'objet dans la persécution il n'a pas seulement la longue vie il a la vie éternelle c'est-à-dire malgré la mort objective de Rodin ce n'était toujours pas fini de toute façon de rester avec nous tout à fait absolument ça tient très bien c'était terminé oui oui je voulais vous dire qu'il vous a dit il me semble par rapport à cette oeuvre magistrale que ce n'est pas n'importe quel objet qui nous intervient sur la sculpture c'est vrai qu'on peut être relativement plus allé dans les références de commentaires des oeuvres la littérature et j'ai trouvé que vous avez je crois je dirais résisté à la tentation de parler trop de Rodin parce que le problème avec Camille Codème c'est qu'à force de parler de Rodin on parle de Rodin et on ne va plus parler d'elle comme de son frère Paul Codème et j'ai découvert dans les textes qui ont été lits les lettres quelque chose d'admirable et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame je pense que justement dans le contexte d'une oeuvre si magistrale génie je crois qu'on peut dire le génie et bien je crois que votre force à vous votre émotion contenue ça a été de rester au plus près dans vos commentaires de ces oeuvres et c'est là à mon avis où vous êtes allé le plus loin parce qu'après c'est vrai qu'on a les tentations surtout avec une artiste comme elle une femme Rodin etc et quand on sait qu'elle était à l'asile elle a tout elle a tout pour être une sainte on pourrait la canoniser elle est au panthéon de toute façon des artistes femmes ça on le sait mais j'ai passé un très bon moment ce soir parce que c'est vrai qu'il y a eu de l'émotion dans vos commentaires les vôtres de l'oeuvre qu'on avait sous notre regard une dernière petite chose j'en aurai terminé j'ai une préférence pour le plâtre dans l'âge mûr pourquoi ? parce que j'ai trouvé qu'il y avait plus d'incertitudes ce qui se répète à l'image des relations humaines c'est à dire le plâtre de l'âge mûr si vous le retrouvez ça prend un peu de temps il arrive peut-être nous a échappé vas-y vas-y hallucine-le vas-y oui parce que la posture on sent dans le plâtre qu'au fond il va se passer des choses tragiques on peut les imaginer en tout cas avant que vous l'ayez dit vous-même et c'est ce que j'aime beaucoup dans la force poétique de l'art c'est qu'on imagine parce que le bronze il est définitif c'est mon sentiment je peux me tromper ça n'engage que moi le plâtre est un matériau plus fragile de toute façon voilà oui celui de gauche et celui de droite je trouve qu'il y a pour moi c'est une fresque de ce que peut être la vie enfin les relations humaines l'amour la passion l'abandon la mort enfin je trouve que c'est très fort moi j'ai une émotion que j'ai du mal à contenir mais en tout cas bravo merci c'est son côté artiste oui alors je vais intervenir à la suite de Michel parce qu'il est en train de tirer le séminaire du côté de cette dimension artistique esthétique qui interdirait des échappés dans la psychopathologie donc on va essayer de le retirer de l'autre côté mais c'est vrai que ce qui est remarquable dans ce que vous avez fait c'est que vous êtes resté au plus près de la nature même de la médiation artistique c'est à dire la sculpture dans son matériau singulier et bien restons-y mais pour une petite interprétation celle celle qui comme le sculpteur donne le corps à cette chose c'est la mère il n'y en a pas d'autre et dans cette sculpture là la deuxième là enfin le plâtre mais l'autre si vous enlevez Rodin vous laissez les deux protagonistes il me semble alors pour rester dans votre lignage qui est à partir du matériau choisi la sculpture pour cette jeune fille très tôt qui a été nous sommes dit une façon d'appeler les caresses méternelles et que son désir fondamental même si cet homme est au milieu c'est quand même de retrouver cette mère dans un encore bellement qui pourrait la contenir on peut même aller plus loin en pensant que tous les hommes qui se sont mis au milieu qui peuvent le faire que ce soit le peuple d'être et que ce soit le premier d'entre eux c'est à dire l'enfant mort-né qui l'a précédé sont des gens qui sont là au milieu d'un amour impossible dans l'emprise et c'est la question oedipienne qui est terriblement évitante mais pas simplement un oedip positif là-dessus mais plus qui va dans son père mais plus aussi quelqu'un qui a l'âge de sa mère et ce vers-là quoi étant avec ce matériau-là dans sa façon même de l'exprimer comme on s'est situé très tôt autour de la terre c'est une demande d'amour que forme de paresse maternelle vous seriez d'accord avec les étudiants ? oui et non donc d'abord ou de la même manière les causeuses bon vous avez alors vous avez insisté aussi sur l'architectonier en bas sur la terrasse sur la vague sur la mais la plainte ces enfants qui sont en train on peut imaginer qu'elle évoque son avortement bon on peut imaginer aussi que ces enfants sont à la fois fascinés médisés sidérés parce qu'il est en train d'arriver et qu'il a déferlé sur eux toute une vague maternelle soit les emportes soit les contiennent oui c'est pour ça que je dis oui et non donc les éléments pour le oui en effet par rapport à l'oeuvre du sculpteur j'avais essayé de cerner cet aspect là aussi en travaillant sur Michel-Ange il y a une identification double vraiment par rapport à la bisexualité psychique du créateur sculpteur à la fois à Dieu le Père qui vraiment souffle sur le limon et qui vraiment anime cette matière inerte pour lui donner corps et il y a à l'opposé aussi le fantasme justement d'un accouchement d'une production d'une chair d'un corps où je pars aussi du principe que justement l'avortement qui est un événement terrible pour Camille Claudel l'avait été doublement et triplement du fait qu'il y avait cette atteinte chez elle et en elle vraiment dans sa plus grande intimité sur cette capacité à produire un corps qui là est en fait une capacité naturelle pour une femme par rapport aussi à la la jalousie masculine amplement commentée par rapport à cette production d'enfants et cette relation corps à corps lors de la grossesse et par la suite qu'elle même a su mimer en fait dans son acte créateur mais qui là j'en viens donc au nom je dis non quand on pense en effet à la mère qu'elle a eue c'est à dire une chimère de mère une mère qui a quand même poussé son frère à s'inventer une véritable mère par rapport à cette fameuse conversion donc à Noël adossée au pilier donc de Notre-Dame ou Paul Claudel pour justement ne pas basculer dans la psychose c'est trouver la mère de toutes les mères c'est à dire la vierge pour s'occuper de lui pour littéralement le prendre en son sein et il le dit très bien il donne une description de la famille terrifiante aujourd'hui on dirait c'est ça c'est vraiment la famille des psychotiques pour ceux qui sont en thérapie systémique c'est tout à fait ça une famille complètement cloisonnée qui vers l'extérieur affiche vraiment une attitude extrêmement hautaine et qui vers l'intérieur ne cesse de se déchirer et où il dit ma mère elle nous a jamais pris une seule fois dans les bras il ne savait pas ce que c'est une caresse maternelle précisément et là de nouveau je vous rejoins tout à fait dans l'observation que vous venez de faire que l'acte du créateur mais pour les deux aussi bien pour Paul que pour Camille était en effet réconstituer quelque chose qui n'a jamais existé c'était vraiment quelque chose par rapport à cette mère dont le psychisme a été mais complètement anéanti complètement annihilé par justement cet enfant mort 15 jours après sa naissance par une histoire familiale extrêmement complexe quand on se penche un peu sur les aspects transgénérationnels avec pour faire vite une incapacité justement d'élaborer cette fameuse illusion anticipatrice ou aussi cette rêverie primaire absolument terrible mais terrifiante je veux dire là on a les documents qui nous le disent et qui nous montrent et où je dirais que Paul a triché dans le sens qu'il était un garçon donc c'était plus facile à tricher pour se fabriquer à travers sa conversion très bruyante sur laquelle il insiste beaucoup conversion catholicisme pour se fabriquer de la mère Camille a essayé et à un moment donné justement il y a eu cet échec de sublimation mais parce que probablement les différents appuis qu'elle a pu fabriquer et que Lacan aurait appelé après un symptôme justement pas un symptôme mais bien un symptôme qui permet à faire tenir ensemble chez elle réelle symbolique et imaginaire c'est dénoué c'est de plus en plus délité et où on voit après les lettres qu'elle écrit à sa mère à partir de Monteverg c'est déchirant je veux dire là justement l'émotion je ne la contiens plus quand elle quand elle s'adresse à sa mère on a l'impression que c'est une petite fille qui dit je te remercie de m'avoir envoyé des oranges de chez Félix Potin je cite pour les personnes oui mais donc oui et non donc la mère Mancule ne participe pas de la part de la pause non c'est la soeur c'est la soeur non c'est pour ça que je ne vous remercie pas de l'avoir fait bien du Claudette beaucoup de mal à supporter c'est que la solution qu'il a trouvée est autrement plus facile pour lui qui est un garçon parce que les interrelations mère-fils et mère-fille dans cette dimension de la france générationnelle n'ont pas le même impact sa solution pour aller vite c'est la conversion la conversion par rapport à l'emprise maternelle mais aussi à la folie incestueuse de sa fille on n'arrive pas totalement à jubiler dans la façon littérambique de la jupe de sa soeur sa petite fille de sa soeur mais là où là où il est plus plaisant de voir et d'améliorer comme je l'audelle c'est que cette pulsionalité libre qui n'a pas été contenue accordée par la répéme maternelle la cordage la contenance corporelle elle en fait quelque chose d'un auto-enjeuvrement qui défaille à un certain moment d'accord mais elle ne le place pas systématiquement vers un au-delà mystique qui n'a pas de sens elle va elle s'enfonce dans le cœur de la terre quand des pluies montent au ciel on peut penser que c'est elle qui est au plus près est-ce que il y a une autre question de commentaire oui Daniel vous avez fait une lecture extrêmement cohérente extrêmement claire qu'on peut suivre mais dans ce parcours avec vous il y a eu pour moi un moment d'étrangeté d'étrangeté un peu angoissante c'est autour de ce groupe de percées et de tranchées de Méduse et l'étrangeté tient au fait que vous avez bien souligné que Camille a donné à la tête de Méduse ses propres traits oui et là j'aimerais peut-être si vous avez eu le temps d'élaborer quelque chose à ce sujet entendre vos vos commentaires ou vos associations parce que on pourrait penser comme ça comme tout connaisseur de cette oeuvre il n'y a pas réfléchi qu'il y a quelque chose d'extrêmement condensé dans cet acte qui au passage d'ailleurs donne à penser que Méduse alors ça pourrait être la sainte patronne de tous les sculpteurs mais une sainte patronne monstrueuse pas une figure subitienne c'était ma question de cette identification de cette confusion identificatoire avec une mère monstrueuse fantasmée réelle je ne sais pas je pense que de nouveau il y a plusieurs réponses possibles ou plusieurs questions parce que je ne trouve jamais de réponse je ne trouve que des questions par rapport à cet autoportrait il me semble qu'il y avait vraiment pour Camille Claudel à ce moment là précis dans son parcours à la fois dans sa vie sur le plan biographique personnel et sur le plan artistique cette nécessité de travailler sur la décapitation et qui est quand même pas la moindre des choses aussi pour nous dans le contexte psychanalytique de pouvoir élaborer quelque chose du côté du côté d'une mort qu'elle préfigure et où elle se pose à la fois en victime donc vraiment en victime de l'autre donc là en l'occurrence percée ça peut être une métaphore que ce soit de Rodin de sa mère de tout autre qui justement ne sait pas la faire advenir à l'existence ou qui justement la détruit pour sa monstruosité ou pour ce que l'autre tient pour sa monstruosité parce que pour moi c'était vraiment une révélation parce que je connaissais très mal le mythe donc je me suis dit tiens il faut quand même que je regarde je trouvais ça incroyable qu'en effet au début la méduse n'était pas monstrue elle est vraiment devenue monstrue par l'intervention d'une autre femme par rapport à cette rivalité féroce elle est vraiment sur punition sur trame de jalousie l'autre femme l'a rendue hideuse et cette expérience là pour Camille Claudel pour qu'elle aille jusqu'à prêter ses propres traits à cette méduse là me semble être liée donc au vécu justement de la rupture avec Rodin parce que c'est contemporain quand même je veux dire quand on regarde les dates que j'avais mis elle a aussi donné un titre qui était celui qui tue sans regarder ça on est complètement dans le lien biographique c'est vraiment Rodin qui la quitte sans regarder qui vraiment détourne ce regard que j'ai essayé tout à l'heure de commenter un peu de la fonction qu'il avait pour soutenir son oeuvre et lui donner vraiment cette direction celui qui tue sans regarder et c'est peut-être aussi pour reprendre ce que vous avez souligné tout à l'heure très justement cette mère qui n'a jamais su regarder en fait cette fille là pour lui offrir une identification qui tienne a commencé justement aussi par un prénom aussi bien masculin que féminin il y a eu pas mal de personnes qui se sont creusées la tête sur cet aspect là Camille Claudel qui était vraiment pris déjà en forme de remplacement et de substitution par rapport à son frère mort donc après 15 jours de vie et où la mère au moins n'a pas poussé les choses aussi loin de lui donner le même prénom mais a quand même choisi un prénom entre les deux donc voilà un peu en vracler les choses mais par rapport à cet autoportrait c'est en fait le plus le plus le plus ressemblant parce qu'il est vrai que pour pour l'âge mûr bon bleu le dit il me semble vous voir il y a beaucoup d'ailes qu'elle a su en fait mettre dans ses jeunes filles à genoux mais pour pour la méduse il y a justement cette conscience de l'habit qui s'ouvre pour elle et où Paul Caudel aussi de nouveau a eu des mots très justes en décrivant l'effet de sessissement que ça a aussi eu pour lui de voir les traits de sa soeur sous les traits de la méduse bon encore une petite question peut-être oui oui bonsoir moi j'ai une question à poser aux psychanalystes pensez-vous que c'est un problème d'identification sexuelle qui serait à l'origine du problème de Kémy Clodelle après vous non je veux pas il me semble qu'on est en deçà de la question simple d'identité sexuelle bon que bien évidemment c'est comme la figure condensée de la méduse il y a plusieurs dimensions qu'on peut appréhender l'important c'est pas de penser que l'une annule l'autre mais que les unes s'emboîtent avec les autres et qu'à un certain moment le patient vous donne une facette clinique à un certain niveau à une certaine dimension qu'il n'annule pas l'autre si on veut aller du côté d'identité sexuelle en regard de l'investissement qu'a eu la mère pour cet enfant garçon mort précédemment il y a un symptôme très étonnant je sais pas ce que tu en penses c'est la boiterie de Kémy Clodelle c'est une merveilleuse jeune femme qui boite pour qu'on sache très précisément pourquoi là dessus on peut interpréter tout un tas de choses sur la question de l'identité sexuelle mais je crois que le reste c'est une analyse rétrospective c'est à dire qu'en fonction de la fin on interprète au début le reste a montré quand même qu'elle était vacillante sur ses assises identitaires avant même de la question d'être un être sexué la question c'était d'être un être tout court par rapport à cette absence de regard maternel qui aurait pu la constituer donc il me semble que c'est là que les choses se jouent et que c'est à partir de là que la décompensation psychotique de la même manière que son oeuvre moi j'ai tourné j'ai fait ce que tu as dit c'est à dire j'ai été au musée d'Orsay pour tourner autour de l'oeuvre dans un premier temps on est saisi par la dimension lyrique voire érotique de l'oeuvre et puis après on est fait une sarde en tout cas on est surtout touché ému par le besoin d'affect de tendresse par ces deux doigts de Rodin et de Camus qui vont se joindre comme le jugement dernier de Michel-Ange c'est à dire que c'est en deçà que ça se joue c'est pas uniquement à un niveau purement relationnel mais plutôt à un niveau de différenciation d'indifférenciation c'est ça c'est ça qui a l'air d'être le sous-bassement alors par moment elle arrive à se dégager de cette problématique identitaire et elle a une vie relationnelle plus ou moins normale un peu excitée quand même la pulsionalité se déverse dans son oeuvre mais dans sa vie avec des troubles de caractère très tôt que Rodin aussi on sent bien qu'elle est trémulante sur ses bases mais elle arrive à avoir une activité relationnelle dans le milieu artistique qui est le sien où ça passe et puis dès qu'elle a la solitude l'isolement alors son opus d'annoncissement d'abandon réapparaît et là la décalagration est intense donc je dirais que c'est beaucoup c'est plus grave qu'un simple problème d'identité je pense aussi que de toute façon par rapport à une approche psychopathologique il faut être extrêmement prudent parce que c'est toujours toutes les choses à la fois et c'est ça qui les rend aussi passionnantes et aussi en même temps aussi difficiles à démêler parce qu'on ne peut pas dire ah bah oui c'est parce qu'il y avait ce phénomène d'enfant de remplacement c'est parce qu'il y avait cette psyché maternelle complètement anéantie déjà à la base dans les premiers échanges c'est pas non plus parce que Rodin n'est pas voulu dépouser les parce que sont vraiment nos pièges d'une certaine manière parce qu'il y a toujours une telle pluralité des causes et en même temps aussi des causes qui deviennent des effets et des effets qui de nouveau deviennent des causes qu'il faut je crois rester très prudent et là par rapport à un parcours aussi extraordinaire aussi fulgurant ne pas chercher non plus une explication qui nous permettra de tout contenir justement dans une comme on dit dans un modèle trop restreint trop étroit parce que de toute façon l'oeuvre nous accélérera toujours et c'est ce que j'avais aussi essayé un peu de montrer ce soir excusez-moi sinon comment expliquez-vous cette non-créativité suite à son internement comme j'avais dit tout à l'heure je dis une précision parce que c'est pas suite à son abonnement bien avant bien avant toute la question enfin une des questions qui se pose c'est que dans les dix années précédentes lorsqu'elle était le long des quels saines on n'a pas les traces de ses oeuvres puisqu'elle les aurait détruits et en ferait mais il semble un certain nombre de gens pensent que c'est à partir de là dix ans avant que la créativité c'est pas l'internement qui cause souvent on se trompe par rapport aux patients on pense qu'il y a un événement nécessité par l'aggravation de la symptomatologie qui impose à l'environnement d'hospitaliser ou de traiter etc on en conclut que c'est ça qu'il y a une action dévastatrice très souvent ça a déjà commencé à décliner dégénérer ça s'est tari et c'est ça qui est imposé à l'environnement d'Asie oui parce que quand on regarde ce qu'elle a fait dans ces fameux dix années d'intervalle une très grande partie en effet détruit on ne sera plus jamais réconstitué ce parcours là mais ce qu'il en reste en fait la jeune fille à la flûte la vérité sortant du puits et puis d'autres éléments la plupart du temps c'est justement ces fameux marcotages c'est à dire elle reprend une figure qui a déjà entre guillemets marché dans un autre contexte pour la récombiner à une autre situation la vérité sortant du puits c'est en fait sa danseuse qu'elle a déshabillée encore une fois et rhabillée différemment dans les drapés et qui en fait sort du puits ou alors la fortune qui danse sur la roue de la fortune pareil c'est toujours et encore la danseuse donc en fait elle fait pour le dire un peu méchamment du copier-coller ce qui en soi n'est pas comment dire je ne rétire rien en disant ça c'est pas une critique mais on voit qu'au niveau du processus artistique c'est plus tout à fait la même chose ensuite elle doit se tourner vers des aspects beaucoup plus décoratifs justement les jeunes filles contemplant donc le feu dans la cheminée des choses qui marchent mais parce qu'elle a aussi une nécessité matérielle qu'elle vraiment elle navigue toujours sur le seuil de la pauvreté tout en bénéficiant par des détours très complexes de l'aide financière de Rodin je crois ça aussi c'est important de le dire Rodin en passant par le réseau des amis a toujours continué à lui donner de l'argent elle ne savait pas que c'était de lui parce que lui-même savait parfaitement bien que si elle le savait bam elle allait vraiment lui envoyer ses billets à la figure mais même après son internement Rodin littéralement a continué à payer pour elle c'est pas rien non plus parce que moi ce qui me comment dire ce qui m'indispose toujours un peu c'est quand on part sur une image de Rodin oui de Salon c'est pas possible il a abandonné c'est incroyable il a été tout aussi déchiré je veux dire ça ne pouvait plus continuer pour différentes raisons qu'on a élucidé un petit peu ce soir et en même temps on voit très bien que c'est pathétique c'est qu'il monte des ruses pour encore filer des 500 francs il passe par tel ou tel galériste qui doit surtout pas dire de qui il vient d'argent pour encore témoigner de son aide auprès d'elle et le fait de ces créations qui sont de plus en plus tournées vers une vente rapide ou facile on voit qu'il y a quelque chose qui se tarie mais en même temps je mets un peu en garde de nouveau contre une interprétation trop rapide de cela il y a aussi une incapacité chez elle de travailler sur commande ça je trouvais très intéressant parce que grâce à l'intervention de Rodin elle aurait pu faire une commande un puits quelque part j'ai oublié j'ai noté ça quelque part dans mes notes préparatoires et comme par hasard elle n'a pas pu le faire parce qu'être prise dans une commande être prise vraiment au service de l'état ce qui n'était quand même pas non plus mince à faire dans son univers symbolique à elle c'était impossible elle avait mille et une excuse elle ne pouvait pas elle était fatiguée elle n'avait pas d'idée alors que pour ses propres projets elle foisonnait toujours d'idée donc il y a quand même aussi cet aspect de l'artiste qui doit un tant soit plus se compromettre à savoir accepter des commandes pour se faire un nom pour partir dans le circuit aussi des oeuvres d'art qui puissent être montrées et reconnues par la société qui posaient un vrai problème à Camille de Delon Rodin lui dit venez je vous invite pour rencontrer le président de la république il dit j'ai pas le temps je travaille sur une oeuvre et en plus j'ai pas de quoi me mettre il faut le faire je veux dire c'est là aussi une sorte de un refus très très borné comme ça sur le jeu social que Rodin a accepté qu'il était obligé aussi d'accepter pour sa carrière et qu'elle même n'était absolument pas en mesure d'accepter parce qu'elle était trop intègre trop farouche peut-être aussi et trop malade déjà trop intègre c'est la vision romantique trop malade trop intègre c'est la vision romantique je crois que si elle avait accès à une reconnaissance de la mère patrie je pense que ça ne m'aurait pas aidé non et que d'une certaine manière elle avait besoin de rester dans la discontinuité dans ce qui a prévalu c'est à dire la persécution et que d'être aimé voilà la question d'être aimé n'aurait rien résolu est-ce que s'il avait quitté Rose et qu'il était parti avec elle c'est la question je ne peux pas poser il y a fort à parier que l'idée que ça serait terminé de manière heureuse est problématique non même très problématique et bien je trouve moi qu'on commence l'année merveilleusement bien à moins que Daniel veut encore poser une question non donc nous nous poursuivrons je vous remercie de votre présence je vais t'applaudir encore à nouveau aussi le lieu pour que moi vous avez la date et nous aborderons le continent Nietzsche la prochaine fois merci de m'avoir repris le continent et de la première merci et merci aussi de vos lectures parce que vous avez bien vu pourquoi c'était né c'est ça c'est pour ça que je me suis permis de la demande qui était un peu incongrue mais c'était vraiment essentiel pour la partie du secte et aussi pour la part de la demande simplement votre côté c'est parti de vos recettes la plupart du monde je le trouve ainsi pour ça moi j'ai commencé à le voir sous-enu en reprenant c'est impressionnant c'est parti d'avoir regardé c'est parti Merci. 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 Merci.